Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs, avec du football, sur Dromardage TV et la FFF, Fédération Française de Football, pour une finale pleine de surprises. Bonjour, on est ravis de vous accueillir sur Dromardage TV pour ce qui est le point d'orgue de cette saison 2015 de foot en Dromardage, en l'occurrence la finale de la Coupe. Xavier Bouvier. Voilà une rencontre qu'on va avoir le plaisir de vous commenter avec Philippe Piala, bonjour. Bonjour, ça va, donc là on va passer une belle après-midi, deux équipes intéressantes, l'équipe Anelo qui joue en première division, donc Bergozon, et puis l'équipe Aéric qui joue en excellence de district, ça va faire un bon match, je connais les deux équipes donc je pense qu'on va avoir du bon football. On va jouer au foot cet après-midi ici à Tournon, honneur au Petit Pousset avec le coach de l'équipe de Bergozon, Anelo Déon. Bon, ça serait la cerise sur le gâteau parce que la saison elle aurait pu être belle, elle n'est pas tout à fait et ça serait pas mal de décrocher un titre. Ici la saison est belle parce que moi j'ai une vue panoramique dans le club, la réserve monte, déjà c'est bien. Nous on a fait un championnat en première division de bonne fracture puisqu'on va finir 4 à 5ème. Et en coupe, on a fait un 5ème tour de Coupe de France et là aujourd'hui on est en finale contre une excellence. Donc si on gagne c'est merveilleux mais d'être arrivé là déjà, c'est prouvé, ils se prouvent qu'ils sont capables, ils ont des capacités à passer des tours. Et c'est intéressant pour tout le monde. Vous allez avoir forte affaire aujourd'hui ? Sans doute oui, c'est une équipe qui joue en excellence donc effectivement, sans doute les qualités sont supérieures à notre. Nous on se battra avec tout le cœur et l'envie que mes joueurs vont pouvoir mettre dans le match. Un bon match par avance. En l'occurrence l'équipe qui évolue en excellence c'est Saint-Marcel-les-Valences. On a le plaisir d'avoir Eric Ossigou qui est le coach de l'équipe avec nous. La saison, allez on le dit, elle n'a pas été belle à Saint-Marcel. Donc ça serait bien de décrocher ce titre pour mettre un petit peu de sourire au visage des joueurs et des bénévoles du club. Tout à fait, c'est vrai que là on ne s'attendait pas à une année aussi difficile. Donc c'est vrai que le championnat d'excellence est très relevé. Après, on a passé les tours de la coupe et plus on a passé les tours, plus on a commencé à se prendre au jeu. Et maintenant, on a un match de la coupe, sachant que le club n'a jamais gagné cette coupe de Romardèche. Donc on va tout faire pour la gagner en sachant qu'en face, on a quand même une équipe. J'ai regardé un peu leur historique cette année qui va être très compliquée à jouer. C'est une question très simple, mais est-ce que ce joli parcours en coupe, Romardèche, ça ne s'est pas fait un petit peu au détriment du championnat ? Oui, c'est toujours, en plus on a eu pas mal de problèmes aussi défectifs. Donc c'est vrai que je pense que ça a joué. C'est pour ça que j'espère qu'aujourd'hui, on n'a pas fait tout ça pour rien. Au moins, on va ramener ce trophée au club, comme vous dites, pour les bénévoles, pour le club. Allez, qui va succéder à Montélimar au palmarès de cette coupe 2015 ? On le saura dans 90 ou 120 minutes sur Domardèche-Télé. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti donc pour cette finale 2015 de la coupe Xavier Bouvier qui va donc opposer sur Domardèche-Télé l'équipe de Bergauzon qui joue en bleu à celle de Saint-Marcel-les-Valences qui va évoluer en maillot rouge. Deux équipes, Philippe Péala, qui ne se sont pas rencontrés cette année et pour cause. Et pour cause, oui. Donc Saint-Marcel évolue maintenant en excellence de district après avoir évolué en promotion d'honneur régionale. Et l'équipe de Bergauzon joue en première division dans la poule sud, la poule D. Donc c'est pour ça qu'ils ne se sont pas rencontrés. Une rencontre qui va être dirigée par trois excellents arbitres évidemment du comité de Romardèche de foot, du district de Romardèche de foot, j'aurais-je dire. C'est Sébastien Dogan qui a le sifflet dans le rang central et voilà qui siffle. La première faute de la rencontre, il sera assisté par Guillaume Faure et Frédéric Rouby. On n'a pas d'inquiétude sur l'arbitrage parce qu'on a vraiment ce qui se fait quasiment de mieux en Romardèche cet après-midi sur le terrain de Tournon. Allez, c'est donc parti. Peut-être signaler Philippe, pour revenir à, on va attendre peut-être la première offensive de Bergauzon, ça va sortir en touche. Peut-être signaler que l'équipe de Saint-Marcel, les Valences, il y a une dizaine de jours, a créé une petite surprise en demi-finale de cette coupe. Effectivement, mais sur le match, j'ai assisté au match, sur le match, c'est pas immérité, ça aurait pu se finir au pénalty, mais c'est pas immérité. Je suis d'ailleurs étonné par le classement de Saint-Marcel en excellence qui aura du mal, je passe, à s'en sortir. C'est une équipe quand même qui avait fait du jeu et qui était combative. Voilà, l'équipe de Saint-Marcel-les-Valences qui a sorti en demi-finale de cette coupe Xavier Bouvier. L'équipe qui fait un petit peu office d'épouvantail en excellence et qui devrait normalement accéder en ligue au terme de cette saison d'excellence, en l'occurrence l'équipe de Véor-Montoison. Voilà, victoire de Saint-Marcel-les-Valences sur le score de 2 buts à 1, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un facteur qu'il faut tenir compte dans le jeu, c'est quand même le vent. Même s'il est tombé, peut-être, il tombe un peu vers le soir. Là, je vois l'équipe de Saint-Marcel à le vent dans le dos. C'est quand même, ça va être quand même un allié. Il va falloir s'en servir comme il faut et à Saint-Marcel, il y a souvent du vent. Ça ne devrait pas trop les perturber. Voilà, apprendre à jouer avec le vent. De l'importance du tos, c'est pas anecdotique de choisir le terrain sur lequel on va démarrer la rencontre. Voilà, Sébastien Degane qui siffle une troisième faute depuis le début de cette rencontre, ce qui va donner à l'occasion à l'équipe de Saint-Marcel-les-Valences de se projeter sur les buts de Bergauzon. C'est la première occasion intéressante pour Saint-Marcel et ce sera une touche. Toujours au bénéfice de Saint-Marcel-les-Valences. Il y a une dizaine de jours de ça, l'occasion de la demi-finale face à Véan Montoison, l'équipe de Saint-Marcel qui avait ouvert le score très, très rapidement. D'ailleurs, sur un très beau mouvement, Philippe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis là, il y a quand même des joueurs d'expérience. Je vois Enzana qui vient de tirer le coup franc, le numéro 10 qui a le ballon. C'est un bon footballeur, ex-Rhône-Valées. Il y a également Branco qui a joué à Rhône-Valées. Il y a quand même des joueurs d'expérience. C'est une équipe, autant ne pas le cacher à nos téléspectateurs. Philippe, que vous connaissez fort bien Saint-Marcel-les-Valences. Oui, j'y suis resté huit saisons entre 2003 et 2011. On était passé de la deuxième série, deuxième division, à la promotion d'honneur régionale. avec de très beaux souvenirs. Et de cette équipe qui est sur le terrain aujourd'hui, j'en ai eu aucun sous mes ordres. Les équipes évoluent. Tout à fait. Alors ça, c'est un numéro 9 qui est très très bon, que j'ai vu jouer. C'est le meilleur buteur de la poule d'excellence. Et son père a été un des plus grands joueurs qu'on ait connu à Valence, notamment au FC Valence, Gary M. Bodge. Eh bien, c'est son fils. Ça nous ramène quelques années en arrière, Philippe. Edson, qui est un très très bon footballeur. Vous allez voir le numéro 9. Il y en a deux très bons numéros 9, en l'occurrence. Le numéro 9 de Berghozon est souvent décisif aussi. Un excellent joueur également. Allez, on se balade d'une surface de réparation à l'autre, sans avoir eu d'occasion flagrante depuis le début de cette rencontre. Eh, la semelle a traîné. Eh, sur la tête de Guy, Guy Mappacou, là, qui revient de blessure, qui s'était fait décroiser l'année dernière, et qui revient juste. On va faire rentrer le soigneur, n'est-ce pas ? Alors, ce soigneur, je le connais très très bien. C'est Michel Tardy, un ami, qui est au service du club depuis 2003. C'est un de ces bénévoles que tous les clubs aimeraient avoir. Et bénévoles qui manquent dans nombre de clubs, en Drôme et en Ardèche. On recherche les bénévoles, ils sont chers aujourd'hui. Peut-être plus chers que les joueurs. Allez, on espère que le joueur de Saint-Marcel-les-Valences, Mappacou, va pouvoir se relever. Visiblement, ça fait mal. On n'a pas sorti la bombe magique, mais uniquement de l'eau, en espérant qu'il n'y ait pas de coupure. On a vu que c'était le pied de l'attaquant de Berghozon qui avait porté sur la tête. Les joueurs devraient rester un peu en mouvement, car le match a commencé depuis 6 minutes seulement. Il faut rester en jambes, donc ils devraient trottiner un peu pendant qu'on soigne Guy. Un absent de marque aujourd'hui quand même dans cette défense de Saint-Marcel, c'est David N'Gotta, un joueur que j'avais à l'époque, qui est blessé, un gaucher, qui a joué la demi-finale contre Montoison, qui avait été très très bon, et qui est remplacé aujourd'hui par Guy, son copain, Guy Mappacou. J'espère que ça ne sera rien pour Guy. Guy Mappacou ? Je n'ai pas le même prénom sur la feuille de match, Philippe. C'est Guy, son prénom. D'accord, tiens, je rectifie. Ça, c'est son prénom africain qu'il y a sur la feuille de match. On les a fait par leur prénom, les joueurs. Allez, selon la procédure, joueur soigné sur le terrain doit sortir du terrain et rentrer après l'accord de l'arbitre. On va attendre que Guy, notre ami Guy, sorte du terrain pour que le jeu puisse reprendre au signal de Sébastien Decan. Il va vite re-rentrer, je pense. Il y a le danger dans cette défense de Bergausson sur ses longs ballons avec le vin. Ils ne sont pas en sécurité. Allez, voilà. Une belle prise de balle. Excellent gardien. Oui, bonne initiative. Excellent gardien. Et long dégagement malgré le vent. J'ai l'impression que Saint-Marcel met un petit peu plus le pied sur le ballon depuis le début de la rencontre que Bergausson. Oui, il monopolise un peu plus le ballon, c'est sûr. Voilà, ils essayent de faire tourner. Ils prennent le temps. On va repartir de l'autre côté. Ah bah, il l'a bien récupéré. Il sera un petit peu long. Effectivement, la balle est sortie. Ça va permettre aux Ardéchois de ressortir le ballon. Alors, on a une numérotation assez intéressante de la part de Bergausson avec le numéro 7 qui joue au poste d'arrière-droite. Voilà, on va essayer de s'intéresser au numéro 2. Où est-ce qu'il se trouve sur le terrain ? Alors, est-ce une habitude de l'entraîneur Nelo Déon ? Un entraîneur qui a joué au niveau à Grenoble, en 3ème division, à Valence aussi, qui a été un bon défenseur central, Nelo. Et à Valls-les-Bains, du temps de la grande équipe de Valls, en division d'honneur. Et qui a fait de cette équipe de Bergausson une belle équipe, une très belle équipe de 1ère division qui joue au ballon. Ce qui n'est pas forcément le cas en 1ère division. Et là, en l'occurrence, ça joue au ballon à Bergausson. Et c'est très agréable, non seulement de les voir, mais parfois de les arbitrer, ça peut arriver. Et puis, cette équipe, c'est une première année. C'est une fusion entre Saint-Jean-Alba, le centenier. Allez, incursion sur la gauche. Ça va faire un corner au bénéfice de Saint-Marcel-les-Balances. Oui, fusion, disiez-vous, Philippe. Fusion, oui, entre Saint-Jean-le-Centenier et puis un village d'à côté. Je crois que c'est Villeneuve-de-Berre. Je crois que vous avez raison. Allez, c'est le premier corner de la partie. On va se frotter dans la surface de Bergausson. Ça saute et c'est renvoyé. Voilà, il est tiré exactement à une distance où le gardien ne peut pas sortir. Tout à fait. Très embêtant lorsque l'on est gardien de voir le ballon arriver sur le point de pénalty. Le vent reste un avantage quand même. Et Saint-Marcel s'en sert bien, là, je trouve. Il joue souvent en travers et non pas dans le côté vertical du terrain. Il vaut mieux jouer en travers quand on a le vent. Sinon, le ballon sort souvent en sortie de but. Et là, je trouve qu'ils n'utilisent pas trop mal. Il faut dire qu'à Saint-Marcel, le terrain est souvent vanté aussi. C'est vrai. Il est dans l'axe nord-sud, le terrain de Saint-Marcel. Il prend bien le vent. Et ça sautait haut et c'est retombé fort. Oui, le joueur qui vient de sauter, là, est un très bon joueur, là, Jonathan Palmier, là, surnommé Darko. C'est un très, très bon joueur. Un bon récupérateur de ballon en 6 qui est passé par l'école de l'ASO AV Valence. Allez, on va reprendre par une touche. Possibilité pour Berghozon de se projeter sur la surface, en tout cas dans le camp de Saint-Marcel-les-Valences. Ça joue de l'épaule. Et ça va ressortir. Très bon joueur, également, ce numéro 8 de Berghozon. Oui, bonne prise de balle, après. Malheureusement pour lui. Sa perte de balle risque d'être préjudiciable. Ça va être un corner. Bonne défense du capitaine de Berghozon. 10 minutes de jeu dans cette finale 2015 de la coupe Xavier Bouvier sur Dromard d'HTL qui va succéder à Montélimar. Une finale l'année dernière qu'on a eu le plaisir de commenter également sur cette antenne, Philippe. Oui, qui avait vu la victoire des réservistes de l'UMS Montélimar, dirigée à l'époque et toujours d'ailleurs par Patrick Juin. Oui, contraire, Rieu Ambrois, il me semble. Tout à fait. Et il est bien tiré. Très bien tiré avec le vent, trajectoire rentrante cette fois-ci. Au premier poteau. Berghozon s'en sort, ce serait une touche. Oui, mais ils ont du mal contre le vent actuellement, aux amers des choix. Ils font le doron. Ils font le doron. Et puis s'ils peuvent procéder en contre et être dangereux. Il leur reste une petite demi-heure à faire le doron avant de pouvoir bénéficier du vent. Cela dit, il n'est pas exclu de voir le vent disparaître en deuxième mi-temps. C'est ça. Vers le soir, ce vent, il tombe. Il vaut mieux le prendre avec qu'en prenez. Ça, c'est un bon ballon. Ça, c'est un bon ballon. Bien joué, bien donné. Magnifique. Et très bel arrêt du gardien. Bel arrêt du gardien. Et bonne défense également. Bien revenu le défenseur au deuxième poteau là-bas. Tout était beau. La passe en profondeur. La passe est magnifique dans l'intervalle entre deux joueurs. Première action dangereuse de ce match. Et très bien consulé. Vraiment. Et à l'actif, Désardéchoix qui faisait le doron. On peut faire le doron et aller planter des banderies. Tiens, une autre banderie de l'autre côté cette fois-ci. Ah oui, bien défendu. Intervention de Sébastien Degane. L'arbitre de cette rencontre. Très bon arbitre. Très bon arbitre. Arbitre qu'on va perdre, Philippe. Oui, il devrait officier en Ligue Ronald. C'est ce qu'il devrait. C'est qu'il va nous quitter au district pour aller officier un cran plus haut en Ligue. C'est ça. Il a eu l'occasion de nous arbitrer cette année. Moi, l'équipe que je manage à Mours. Et je l'avais trouvé excellent. Oui, et il ne fait que commencer son ascension. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Oh, bien joué. Numéro 9 qui vient de faire un sombrero. Oh là là, il enchaîne un crochet. Centre en retrait. Frappe même. Oh, bravo numéro 9. Il est attiré par le but, ce numéro 9. Et ce sera un corner, donc, pour Bergozon. Quelle action de ce numéro 9. Comment vont-ils le tirer ? Trajectoire sortante par le numéro 9, d'ailleurs. Qui n'est pas un gros gabarit. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne monte pas sur les balles arrêtées. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Très belle sortie du Gardner. Oui, bravo Gardner de but. Belle intervention. Pas assez tendu comme corner. Ça laisse le temps au gardien de se projeter sur cette trajectoire. 0-0. Et Saint-Marcel repart de derrière, proprement. Ils essayent de remonter le ballon court. Dans un intervalle un peu long. On a l'impression, Philippe, que Saint-Marcel tient un petit peu plus le ballon. Mais là, on a eu deux banderilles vraiment très intéressantes de la part des Ardéchois, de Bergozon. Et ils vont se méfier derrière, à Saint-Marcel. Je pense, oui, je pense, oui, je pense qu'ils ont intérêt de vigilants, avec Guy, notamment. Guy Mapakou en 5. Alors, je ne sais pas si vous les entendez sur Dromardage TV, mais les supporters de Bergozon, qui sont venus en nombre. Oui, je ne suis pas étonné que le public soit bleu. Connaissant bien Saint-Marcel, c'est une cité à historique rugby, une identité rugby. Et le foot à Saint-Marcel... Ça prend un petit peu moins que le rugby. Le rugby à Saint-Marcel qui draine. Un nombre de spectateurs assez incroyable. Tout à fait. Bon, la tribune est bleue. La tribune supporte majoritairement, on va dire, le village Ardéchois de Bergozon. Mais ce n'est pas la porte à côté. Ils ont du mérite. On les entend. Ils ont raison. Ils encouragent. Allez, on va reprendre le sens. Oui, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Ah, le numéro 9 encore, qui... Oh là là, bien joué. Petit extérieur du pied, magnifique. Participe au jeu. Il n'attend pas seulement le ballon dans la surface de réparation adverse. Il est à l'élaboration des phases offensives. C'est bien. Encore lui, on le voit vraiment. Quel joueur. Frappe au but en plus. Ah oui, ça se frotte là. Ça se frotte. Ça se frotte. Mais c'est correct. C'est correct. Alors, M. Dogan a pour particularité de laisser jouer. Absolument. Donc, c'est très intéressant. Ça ne hache pas le jeu. Ça ne hache pas, oui, bien sûr. Il faut que les joueurs se mettent au diapason et comprennent également cet arbitrage. On laisse jouer. Et puis on voit. Et puis on voit. Aller, incursion à droite pour Saint-Marcel-les-Valances. Oui, facile pour le gardien. Là encore, un centre-trois aérien. Et le gardien avec une bonne prise de balle, Gilles Laurent. Aller, ça va loin. Ça va être bleu. Darko, bon joueur, oui. Palmier, là, qui vient de mettre le ballon au sol. Et il enchaîne. C'est encore lui qui a le ballon. Beaucoup d'activité. L'équipe de Berghozon qui avait très bien démarré son championnat de première division. Qui aurait pu, au tournant hivernal, aspirer à mieux que ce classement à la quatrième place. Qui pouvait même tutoyer les deux premières places qui envoient en promotion d'excellence. Et puis il y a eu quelques contre-performances. C'est dommage parce que cette équipe aurait, a priori, sa place en promotion d'excellence. Elle pratique très bien le foot. Mais félicitations aux clubs qui vont y accéder en cette promotion d'excellence. En l'occurrence, je pense qu'il va s'agir du club du FC Montélimar. L'équipe première du FC Montélimar. On a vu l'équipe 2 tout à l'heure. En finale de la coupe, René Giraud. Qui n'a pas démérité. Qui n'a pas démérité. Qui s'est incliné 3 buts à 2, mais qui n'a pas démérité. Pour revenir à Berghozon, c'est un club qui a fait quand même cette année 5 tours de Coupe de France. Ce qui n'est pas rien quand on joue en première division. Alors est-ce qu'ils y ont laissé des plumes comme on dit ? Je ne sais pas. Toujours est-il que Montélimar a vraiment dominé cette poule. Poule D de première division. D'ailleurs en l'occurrence, ça a été le dernier match de championnat de Berghozon face au Montélimar FC. Et Berghozon s'est incliné à la maison sur le score de 4 buts à 3. Allez, ça c'est un coup franc intéressant dans la surface de réparation. D'en haut ou à l'extérieur ? Alors d'où nous sommes ? On ne voit pas bien. C'est à l'extérieur. Autrement ce sera un pénalty. Sébastien Negan n'ayant pas levé la main. Le bras. Pour signifier que c'était un coup franc indirect. Et ce sera un corner. Il était très bien tiré. Ce coup franc était très bien tiré. Il a mis le danger sur les buts adverses. Et nouveau corner. Alors toujours tiré par ce numéro 10. Il tire les coup francs, les corners. Enzana, Jean Enzana, un ancien drone de Valais. Allez, le gardien va s'interposer. Et c'est bien. Ouh, magnifique. Magnifique but. Magnifique but. La reprise est superbe. Allez, signez Stéphane Changot. Et ouverture du score à la 18ème minute. C'est Stéphane qui marque. Il me semble que c'est le numéro 8. Je pensais que c'était le 11 moi. Mais c'est peut-être le 8, oui. Allez, vous rectifierez de vous-même évidemment. C'est bien le numéro 11. Le numéro 11. Allez, c'est Idriso Noury. Idriso Noury. Par contre, petite erreur quand même au niveau de l'équipe ardéchoise. Il n'a émis personne dans la demi-lune en cas de sortie du ballon. C'est ce qu'il y a eu. Et derrière, une belle frappe du pied droit dans le côté opposé. Eh bien, c'est bien. Allez, le match est lancé. 20 minutes de jeu. Et donc 1-0. Et quel but. Magnifique. Et quel but, oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Philippe, vous êtes coach vous-même. Qu'est-ce qu'on fait ? On a le temps. On a le temps. On a le temps. On s'affole pas. Non, on a le temps. Il faut jouer sans se découvrir. On a le temps. Pas de précipitation. Allez. Alors là, construire. Pas se jeter devant. Bonne intervention de Guy. La relance, les moins. On va repartir de derrière, tranquillement, du côté de Berghausen. Profiter de cette touche. Est-ce qu'on va avoir droit à la pause fraîcheur ? Il ne fait pas très chaud, cela dit. Non, on est bien. Il ne fait pas très chaud. On est bien, Tintin. Bon. Celle-là, elle est faite. On n'en parle plus. Oui, voilà. Et cette équipe, pour une équipe de première division, cette équipe de Berghausen, se rupe à l'attaque en balançant devant. Ça construit. Ça construit. Ça prépare. Ça élabore. Ils sont patients. Ils essayent de jouer. Il y a des intentions de jeu. Il y a la patte Nélo Déon, là. Tout à fait. C'était un bon footballeur, Nélo. Il relançait proprement. Il n'était pas très rapide. Il y avait une frappe de balle extraordinaire. Ouh, ouh, ouh. Et cette pénaltie. Pénaltie. Rien à dire. Eh oui. Alors, nous avons Guy Mapakou, qui est victime d'une main. Il a fait une main. Et tel volontaire. Nous n'avons pas de ralenti, mais... Ça semble à peu près évident. Ça semble à peu près évident. On fait confiance à M. Dogan. Qui était très bien placé au demeurant. Très bien placé. Donc, nous allons assister à un duel entre Guillaume Fuma, le gardien de Saint-Marcel. Et le numéro 9, c'est un attaquant de tirer. C'est un attaquant de tirer un pénalty, comme disait Guirou. Donc, c'est le numéro 9. Maxime. Qui freine sa course. Et qui met dans le petit filet. Égalisation de Bergozon. Qui relance le match. C'est bien. Et Anthony Leroux. En buteur. En buteur qu'il est. Ajoute une nouvelle unité à son compteur. Allez, les pendules sont remises à zéro. Voilà. Le chronomètre, plus exactement. Enfin, le chronomètre, il continue de courir, en l'occurrence. C'est quand même un coup du sort. Alors que nous jouons la moitié de cette première mi-temps. Il reste 22 minutes de jeu. On est à la mi-temps de la première mi-temps, en l'occurrence. Voilà. Ah oui, une faute sur l'avant-centre saint-marcellois. Par le capitaine. Une grosse faute. Le capitaine de Bergozon. Qui s'excuse, c'est bien. Oui, il n'y avait aucune intention de faire mal. Il a cherché le ballon. Il a pris la cheville. Alors, ce jeune avant-centre, en demi-finale, n'a joué qu'un quart d'heure. Il a été blessé. J'espère qu'il va pouvoir finir le match. Parce que c'est quand même un élément prépondérant dans l'attaque dromoise. L'arbitre, d'ailleurs, avertit verbalement le fautif. Peut-être en attendant plus, en fonction de la gravité. On ne l'espère pas, évidemment. C'est un équipier blessu. Pour Edson et Mbodge. Voilà. Le premier arrêtissement verbal. Michel Tardy est bien sollicité en ce début de match. Il n'a plus de forme, d'ailleurs. Il ne fait pas d'ailleurs qu'il revient sur le terrain, la miche. Allez, on va soigner, prendre le temps. Le joueur va sortir. Et ce sera au coup de sifflet. Le mur à distance. 9,15 mètres, je rappelle. On rappellera tout à l'heure, d'ailleurs, Philippe, je vous poserai la question. Les dimensions de la cage. Pas tout de suite, pas tout de suite. Je les connais, oui, oui. Oui, 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 on vérifiera ça dans un instant. Allez, le ballon dans la surface de réparation. Ouh, le ballon était dangereux et bien tiré. Ils sont très bien tirés par le numéro 10, Saint-Marcelois. Et ça revient pour Saint-Marcel-les-Valances. C'est bien joué, c'est bien joué, ça joue bien, ça attaque, ça va vite dans ce qu'ils font. Ils imitent les touches de balle. Oui. Alors, les amis, est-ce que vous le savez, vous, qui regardez Dromard Edge TV, les dimensions d'une cage de foot ? Vous le savez ? Philippe Péala. Alors, la cage a une longueur de 7,30 mètres d'entre les deux poteaux. Et la hauteur correspond au recours du monde de son auteur de Javier Sotomayor, le cubain, 2,44 mètres. Pas mal. Là, je dis M. Péala. Je dis M. Péala. Allez. Un but partout, donc on arrive à la 25e minute de cette édition 2015 de la Coupe Xavier-Bouvier entre Saint-Marcel-les-Valances qui évolue en rouge. Et l'équipe de Bergauzon, un peu de bleu vêtue cet après-midi. Ce ne sont pas d'ailleurs, il me semble, leurs couleurs traditionnelles à Bergauzon. Je ne le garantis pas sur facture, ça, mais je ne crois pas. Affaire à suivre. Je suis quand même enchanté par le jeu offensif de Saint-Marcel. Quand ils arrivent dans les 30 derniers mètres, ils changent de rythme. Ça joue à une touche pour déstabiliser l'adversaire. Ils mettent de la vitesse. Je trouve que c'est très intéressant. Et ce numéro 9, là, c'est un feu follé. Il est magnifique, ce numéro. C'est vraiment un feu follé. Ça, c'est joué à l'épaule, c'est réglo. Et on continue. Anthony Leroux, c'est vraiment un poison pour une défense adverse. Ce numéro 9 aussi de Saint-Marcel, il n'est pas mal. On a droit quand même cet après-midi. À Léon Sausset, à deux grands attaquants, à ce niveau-là. Edson Embodge, fils de Gary. Et neveu aussi de Jacques Diagana. Ah bon ? Oui. Jacques Diagana qui a entraîné longtemps dans la région, notamment à la persévérante sportive romanaise. et qui a été un très, très bon joueur à Valence. Et également au club corporatif de Sextant Avionique. Qui n'existe plus, il me semble. Non. Là, il y a de la bataille. Il y a de la bataille entre le... Il y a des duels, ça défend, âprement. Oui, c'est bien. C'est une finale, on veut la gagner. Comment expliquer, Philippe, le parcours cette année en championnat de Saint-Marcel-les-Valences ? Très décevant, très, très décevant. Beaucoup de blessés, d'après Eric. Et la mayonnaise n'a pas très pris. Oui, c'est dommage, n'a pas bien pris. Pourtant, il y a des bons joueurs, comme celui-ci, là. Darko. Jonathan Palmier, qu'on appelle Darko. C'est vraiment un bon footballeur. Allez, premier changement de cette rencontre. C'est un joueur de Bergozon qui va céder sa place à l'un de ses collègues. C'est Benjamin Meral qui va sortir. On n'est pas encore à la demi-heure de jeu. J'espère qu'il n'est pas blessé. Et qui va laisser sa place à l'un de ses collègues. L'un de ses coéquipiers, exactement. Et le ballon qui va arriver dans la surface de réparation. Et c'est parti. Dégagé par la défense de Bergozon. Très précieuse, numéro 8. La Stéphane Changot que j'avais vue en demi-finale. J'avais trouvé très très bon quand Montozon l'avait hors. Un bon footballeur. Très bon techniquement. Qui oriente formidablement bien le... C'est exact. En tout cas, sur ce qu'on avait vu lors de la demi-finale. Il avait été excellent. Excellent. Tout à fait, Christian. Bergozon a du mal quand même à ressortir le ballon. Et c'est difficile pour eux en ce moment. Davantage de préparation de la part de Saint-Marcel. On voit qu'il y a un cran au-dessus. On voit que ça joue en excellence. Allez, une incursion par la gauche. Fait bien couvert. Mais le gardien va pouvoir tranquillement... Relancer avec Guy. Mais Guy a beaucoup d'expérience. Guy a beaucoup d'expérience. Une bonne couverture. C'est un poste qui lui convient. C'est quelqu'un qui n'a pas été épargné par les blessures. Il s'est pété le croisé deux fois. Et là, il revient juste. Allez, ça va partir à gauche. Bonne lecture du jeu de la part du latéral. Très bien, ça. Oh, la bonne remise du numéro 11. Ça enchaîne vite. Oh, que ça va vite. Et bonne sortie encore de Guy. Qui use un peu trop de gelons dans les relances, à mon goût. On saute le milieu de terrain pour aller chercher les flèches. D'ailleurs, c'est un reproche que lui fait son ami. Parce qu'ils sont amis. Avec Jonathan Pannier qui lui dit calme, passe par nous un peu en milieu. Je pense qu'il a raison. Gardien de but de Bergauzon qui vient de rendre le ballon en touche à l'équipe dromoise. Et 30e minute de jeu. On en est à un but partout entre les équipes de Saint-Marcel-les-Valences et de Bergauzon dans cette finale 2015 de la coupe Xavier Bouvier sur Dromardèche TV. Et on n'aura pas de pause boisson. Ce qui est dommage parce que la pause boisson, vous nous l'aviez expliqué l'année dernière, si vous n'étiez pas avec nous, la pause boisson, c'est éminemment important pour un coach. Ce n'est pas que boire un coup. Oui, effectivement, ça permet de remettre un peu en place, comme le font les basketteurs ou les handballeurs en temps mort, ça permet de rassurer ou de remettre en place une équipe, de donner des consignes pour améliorer leurs prestations. Personne ne l'a réclamé, Sébastien Degane ne l'a pas imposé. Très bien. Allez, on cherche... Quelle belle ouverture. On cherche ce joueur magnifique, la numéro 9. Anthony Leroux. Oh là là, oui. Oh, quel bon centre. Oh, quel bon centre. C'est bien joué de belle tête du numéro 11, Mathieu Dupré, qui flirte avec le poteau. Ça doit donner confiance. Tout à fait. Et puis, il y a des joueurs d'expérience. Je vois le numéro 8, par exemple, de Berghozon, qui est passé en jeune dans les équipes nationales de Valence. Je parle d'Alexandre Alonso. C'est un joueur aussi de qualité. Il y a quelques bons joueurs dans cette équipe sudiste. C'est lui, au demeurant, qui prend le ballon de la tête. C'est disputé, ça lutte. Oui. Il est toujours dans le bon sens. Voilà l'avantage laissé par Sébastien Degan. Et là, ça joue vite. Vous avez vu, une touche de balle. Absolument. Quand on est dans les 30 derniers mètres, mon cher Christian, ça joue très très vite de la part de Saint-Marcel. Ça déstabilise en une touche de balle. Il y a de très bonnes choses. Et là, Philippe, là, on peut le dire, c'est un coup franc intéressant. Ah oui, nous sommes à 25-28 mètres avec le vent. Je vois que Edson, l'avant-centre, s'est emparé du ballon. Il y a Stéphane, également Stéphane Changot à côté de lui. Mais c'est Edson en tac attaquant qui va se charger de tirer. C'est une décision qui aurait bien plu à Guirou, qui lui faisait chaque fois tirer ses avançantes. Il y en a eu certains au cerf, oui, de bons avançantes qui tiraient les coups francs, effectivement. Allez, alors, par-dessus le mur ou on passe à droite ? Elle est bien partie. Il est très bien tiré, là-bas. Oh là, qu'il est bien tiré. Sur la transversale. Qu'il est très bien tiré, ce coup franc. Il me semble que le gardien de Berghozon était sur la trajectoire. C'est possible, mais... Très bien tiré de la part d'Edson. Et une petite faute encore. Nouveau coup franc, oui. Berghozon a du mal à sortir, il commène quelques fautes. On joue avec ses qualités aussi ? On joue avec son jeu ? Oui. Cela dit, pour qu'il n'y ait pas de méprise, Berghozon n'est pas une équipe rugueuse, c'est une équipe qui joue au foot. Loin de là, loin de là. Que ce soit clair. Allez, là également, on va mettre le ballon au point de pénalty. On va chercher les grands. C'est parti. Très bien tiré encore. Oui, je pense que quand même, Berghozon devrait laisser quelqu'un dans la demi-lune. Ils ont pris un but comme ça. Là, il y a encore une tentative de frappe de la part de Saint-Marcel-les-Valances, dans cette zone. Ce qu'on appelle le deuxième ballon, la retombée du ballon, c'est ça ? Oui. Soit pour passer au contre, soit pour défendre et empêcher la frappe adverse. Mauvais ballon rendu à Saint-Marcel. Edson avec ses passements de jambes. Mais il a perdu le ballon. On a cherché une petite faute. Une faute honnête, là. On a essayé. Oui, ça ne mange pas de pain d'essayer. Enfin. Mais son coup franc était magnifique, tout à l'heure. Oh là là là, il trouve la barre. Et on ne sort pas trop, là, depuis quelques minutes, du camp de Berghozon. Yannick Branco, Yannick Branco qui va au combat avec son numéro 7. Un ancien de Rhône-Vallée, aussi, qui est au club de Saint-Marcel depuis trois saisons, je crois. Quelqu'un d'intéressant dans l'entrejeu. Bon, ça, c'est un petit peu éteint, là, depuis quelques minutes, même si on reste principalement dans le camp de Berghozon. On use de coups de pied à chercher la tête des grands dans la surface. On construit un petit peu moins qu'en début de partie. Nous sommes en fin de saison. Les équipes sont aussi fatiguées. On arrive à la 30e minute de jeu. 40e minute, non, 35e minute de jeu. Et c'est vrai que ça peut aussi avec un peu de vitesse dans ce qu'il fait, là, notre ami Alexandre Alonso. Il faut aller un peu plus vite. Oh là là, l'espace de libre pour Mbodge. Quelle activité il a, ce numéro 9. Quelle activité. Et puis des bons ballons. Toujours, il va vers l'avant. Avec un petit gabarit, c'est marrant. C'est peut-être ce qui lui permet d'ailleurs d'être vif. Mais un taux d'acier était très important. Il tient au sol. Un joueur très intéressant. Voilà. Et puis chapeau au club de tournons déjà qui nous reçoit. La pelouse est magnifique aujourd'hui. La pelouse est vraiment magnifique. Les infrastructures. Et on a même pensé au ramasseur de balles. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est précieux, le ramasseur de balles. Surtout sur un espace relativement ouvert comme l'est le parc Léon Sausset. Ça évite aux joueurs de courir, des pertes du temps. Les petits du Racing Club Tournons qui sont ramasseurs aujourd'hui. Ils sont enchantés de voir des matchs comme ça aussi. Ils servent à quelque chose. Et pour le coup, c'est vrai de le dire. Attention, bien joué. Le ballon se balade. Récupération, oui. Allez. Ça va donner une balle d'attaque pour Berghozon. On est à l'approche de la surface de réparation de Saint-Marcel-des-Valences. Et devinez qui ? On va chercher. C'est le numéro 11. C'est Mathieu Dupré. Alors maintenant qu'on en a cité un, on va être obligé, Philippe, de tous les citer avant la fin de la partie. Oui, mais on y arrivera. On y arrivera. Si ces joueurs-là se font remarquer par de bonnes aptitudes. Oui. Alonso qui est précieux dans l'entre-jeu aussi. Techniquement intéressant, c'est propre dans ce qu'il fait. Il est puissant. Bien placé, puissant. C'est quelqu'un d'important dans le système de jeu de Néleon Néon. Attention la caméra. Allez pas passer loin. Ça aurait pu coûter cher. Allez. Quel bon centre. Quel bon centre. Il n'y a pas de haut épreneur. C'est dommage. Malheureusement, oui. Et ça repart pour Saint-Marcel. Une touche de balle. Vous avez vu encore la vitesse que met notre ami Enzana. Il y a du monde au deuxième poteau. Il y a du monde tout seul au deuxième. Et bien sorti. Oui, alors là, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu par ce qu'a fait notre ami Embodge parce que le temps qu'avait gagné notre ami Enzana en une touche de balle pour déstabiliser. Notre ami Embodge a trop tergiversé avec le ballon et a replacé la défense adverse. C'est dommage. Allez, on va recommencer à poser le ballon tranquillement à Saint-Marcel. On va faire tourner. On va ressortir. Non, on ne sort pas. Allez, une attaque sur le côté droit. Et Berghozon qui s'en sort à nouveau. Mais ça revient. Le ballon est rouge. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça bataille au milieu du terrain. Précieux, Jonathan Palmier. Précieux. Il tient debout. Il est solide. Ça lutte. Ça lutte. Très bien arbitré. Très bien jugé, Sébastien Le Gagne. Vous avez remarqué, Philippe, qu'on n'a pas parlé de l'arbitre et des décisions de l'arbitre. C'est qu'il a été bon. Quand on ne parle pas d'un arbitre, c'est qu'il arrive à se faire oublier. Donc, c'est un bon arbitre. C'est dans la surface et ce sera pour le gardien de Saint-Marcel-les-Valences, Guillaume Fumas. 40e minute de jeu. Un but partout dans cette finale 2015 de la coupe Xavier Bouvier entre Saint-Marcel-les-Valences et Bergauzon. Saint-Marcel-les-Valences qui évolue en rouge. Bergauzon, par conséquent, tout de bleu vêtu. Un but partout. But marqué à la 18e minute de Saint-Marcel-les-Valences. Bon ballon dans l'espace encore. Allez, il faut le travailler. Oui, pas mal. Ça combine. Bon centre. Bien dégagé. Et la contre-attaque. Il n'y a pas grand monde devant. Il n'y a pas grand monde devant. Ah, il manque du monde. Et l'égalisation de Bergauzon intervenu 3 minutes plus tard à la 21e minute de jeu. Ça passe. Ça passe sur la droite. Bodge est tout seul au milieu. Oh, que c'est mal donné. Bodge était directement sur le gardien. Tout de suite. M. Bodge était tout seul au milieu. Mais on ne lui a pas délivré un bon ballon. Il y a du métier. Il y a du métier. Oui. Il en fait un peu trop parfois mais il arrive quand même à... Ah, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. C'est parti à droite. Et il y a une position de hors-jeu signalée par Guillaume Fort. De plus, le latéral gauche de Saint-Marcel avait quand même manqué sa prise de balle. Mais Enzana pèse sur ce match. Oui. Et là, Philippe, sur une phase de jeu comme celle-là... Allez, je vais être dur. Est-ce qu'on n'est pas à la limite de la faute professionnelle en étant signalé hors-jeu sur une faute comme ça ? Professionnelle, pas à ce niveau mais c'est vrai qu'on doit partir au bon moment et faire attention un peu au placement de la défense adverse. Mais ce n'est pas évident. Oh, la faute. Une faute sur Mathieu Dupré. Mathieu Dupré qui est intéressant devant. Oui. Un chouette complément avec le numéro 9 de Berghozon, Anthony Leroux. Tout à fait. Ça virevolte, ça bouge. Ça va vite. Oui. Allez. Où est-ce qu'on va placer le ballon ? Il y a la montée du numéro 5, Anthony Testu, fils de Coco Testu, bien connu chez les éducateurs sudistes. Là, ça va jouer des coudes. Il va y avoir embouteillage dans la surface de réparation. Ça va disputer. Il est bien tiré. Il n'y avait personne de Berghozon à la réception. En revanche, le ballon risque de revenir. Il ne reviendra pas. Et c'est une attaque de contre. Une balle de contre. On va jouer en 1 contre 1. Pas d'erreur de la part du stopper de Berghozon, numéro 4 de Berghozon. C'est le capitaine d'ailleurs. C'est le capitaine, défenseur central. Ça ne se dit plus, stopper d'ailleurs. Là, je trouve quand même qu'il est souvent au marquage de M. Bosch. Donc on peut considérer qu'il joue... Il n'y a pas de couverture alternée. C'est surtout le numéro 5 qui est en couverture. En décroché, libéraux. Ça, c'est bien joué. Ça ressort tranquillement. C'est Marcel. C'est bien. Il faut que Guy prépare un peu plus au lieu de jouer long. Et oui. Et là, ça va être Aminima, un rappel à l'ordre. Aminima. Effectivement, je pense que l'arbitre va appeler le fautif. C'est la première faute, on va dire flagrante, de Saint-Marcel depuis le début de cette rencontre. Il n'y a pas eu d'attentat. On joue dans l'esprit. Sébastien Nogane, il fait bien. Zou, un rappel à l'ordre de chaque côté. Ça devrait sortir la prochaine fois. Tout à fait. Et on arrive au terme de cette première mi-temps. Elle n'a pas vu passer. Elle a été très agréable à suivre. Allez, une dernière attaque peut-être pour Berghozon. Le ballon, il est dans la surface de réparation. Bien sorti par le quartier de lutte. Et le ballon sera bleu. Voilà, très bien jugé de la part de Frédéric Rouby. Elle n'était pas évidente à voir. On va jouer une minute en plus. C'est beau ça. Techniquement, c'est bien fait, mais le ballon est perdu malgré tout. Numéro 10 de l'équipe par des choix, Jérôme Conny. Allez, je pense que c'est sur cette touche que l'arbitre va mettre un terme à cette première mi-temps. encore une. Une petite attaque. Quelle couleur ? Le ballon est rouge. Et c'est parti. C'est loin sur la droite. Il faut l'accompagner en sortie. C'est dommage. Je pense qu'on aurait pu accompagner ce ballon en sortie. On n'a pas pris de risque. On n'a pas de risque. Mais voilà, on ne prend pas de risque. Il reste peu de temps. Allez, c'est la fin de cette première mi-temps. Ce point d'orgue de la saison au district de remardage de football. La grande coupe. La coupe Xavier Bouvier. Score de parité entre ces deux équipes de Saint-Marcel-les-Valences et de Bergeson-Philippe. Effectivement, Saint-Marcel a tenu un peu plus la balle. Un coup du sort avec cette main dans la surface fait revenir Bergeson. Mais Bergeson a un face-à-face aussi avec le gardien de but. Donc, je crois que le score de parité est assez logique. Même si notre ami Edson Mbodge a trouvé la barre sur Coufran aussi. Il faut-il le rappeler. Absolument. Très beau Coufran. On devrait voir une belle deuxième mi-temps avec maintenant le 20 en faveur des sudistes à désordre des choix. Voilà. Et bon, on va lire ça ensemble dans un instant sur Dromardage TV juste après que nous nous soyons non pas restaurés mais que nous nous ayons bu. On va boire un coup. On va boire un Perrier. On va boire un Perrier. A tout de suite. Et c'est parti donc pour la deuxième mi-temps de cette Coupe 2015 Xavier Bouvier qui oppose ici sur le parc Léon Sausset de Tournon. Les équipes de Saint-Marcel-des-Valences qui évoluent en excellence à l'équipe de Bergauzon en première division district. on est Philippe et Allas sur un score de parité à la mi-temps. Oui, effectivement. L'équipe Ardèchoise a fait le dos rond et puis a marqué sur un coup du sort un pénalty sur une main qui aurait pu s'éviter de la part de Guy Mappacou. Alors maintenant l'équipe Ardèchoise a le vent dans le dos. Il faut qu'elle s'en serve à bon escient comme il faut. Et ça peut changer un peu la donne. Bon, ils ont eu le mérite de revenir dans la partie les Ardèchois. Autant le dire lorsqu'ils ont encaissé le premier but on s'est posé la question s'ils allaient pas se déliter un petit peu. Non, non, non. Ils ont continué ils ont planté quelques banderies et puis ça portait ses fruits. Ils sont revenus dans le match. Allez, est-ce qu'on va s'arrêter à 90 minutes aujourd'hui dimanche 24 mai est-ce qu'on va aller à la prolongation ? On le saura dans trois quarts d'heure maintenant. Ça va dépendre aussi de la fraîcheur physique de chacun. Qui sait qui arrivera à physiquement à tenir le plus longtemps possible. On a un joueur à terre. Un Bergauzon. Allez, c'est le capitaine. Voilà, Saint-Marcel-des-Valences qui a un petit peu plus posé le ballon en première mi-temps que Bergauzon. Est-ce que jouer contre le vent va vraiment les désavantager ? On va savoir ça assez rapidement. Allez, première incursion à gauche pour Bergauzon. C'est repris. Et ça va faire touche. Guy qui ne s'applique pas assez dans la relance. Il sort bien. Il voit bien le jeu. Il sent bien les coups. Il arrive à sortir. Mais après, dans la relance, il a perdu beaucoup de ballon je trouve. Je suis également étonné de la position d'Yannick Branco qui joue sur un côté. Ce n'est pas un joueur très vivace. Il serait, à mon avis, mieux dans l'entrejeu. Je vous rappelle que cette rencontre est arbitrée par Sébastien Dogan assisté de Guillaume Faure et de Frédéric Roby du district de Romardèche de foot. Alors, Christian, on voit quand même que le vin joue beaucoup puisque Saint-Marcel, tout à l'heure, était dans le camp de Berghozon. Berghozon est très mal réculé. Et là, on est en train de voir le contraire dans ses premières minutes. Les dégagements, ils vont un petit peu moins loin, effectivement. un petit coup d'épaule. Et un coup franc qui sera à l'avantage des arts des choix de Berghozon. L'occasion de revenir dans la surface de réparation. On va jouer à gauche et on va jouer à terre. Allez, tentative de débordement. On ressort le ballon et le ballon qui est perdu. Voilà, la première incursion de Saint-Marcel des Valences dans le camp ardéchois de cette deuxième mi-temps. Saint-Marcel, je peux arriver à faire mal à Berghozon en contre parce qu'ils ont déstabilisé dans les 30 derniers mètres tout à l'heure de façon très rapide. Parfois, du jeu à une passe, une touche de balle. Et là, je pense qu'ils ont les moyens en contre dans les espaces d'envoyer quelques banderies qui peuvent être dangereuses pour la défense ardéchoise. Saint-Marcel en première mi-temps qui avait d'une manière plutôt générale posé le ballon. Là, un petit peu plus de difficulté à l'entame de cette deuxième mi-temps qui a repris depuis trois minutes. On va d'un camp à l'autre. C'est un peu du hurrah pour l'instant. On ne pousse pas énormément le jeu. Allez, on va évidemment être certain que ça va changer et ça va être un corner pour l'équipe ardéchoise de Bergozon. Et là aussi, avec le vent, les balles arrêtées vont avoir une grosse importance. Toujours attaché à ces balles arrêtées le numéro 9. L'avant-centre, Anthony Leroux. Donc là, ça va être un ballon sortant. Il aurait peut-être été mieux de faire tirer un gaucher avec le vent. Pas assez tendu, mon cher. Voilà. la bonne déviation, la bonne déviation face à face. Et le ballon... Face à face, gagné par, remporté par le gardien Ardéchois devant Edson M. Bodge. Grosse occasion pour la SSN. Très bon gardien, Laurent Gilles, c'est son nom. Il est vraiment très fort. Voilà une touche de balle encore de la part de Enzana qui joue souvent une touche de balle. Très bon joueur, ce numéro 10. Il a une capacité à accélérer le jeu. Allez, Sébastien Degane qui laisse l'avantage. Il est passé devant, il est passé devant. Et il y a une faute. Allez, une faute signalée par Frédéric Rouby. Il était bien placé. N'est-ce pas, Philippe ? Oui, je pense qu'il a pris une bonne décision. On lui fait confiance de toute manière. Yannick Branco n'est pas tout à fait de cet avis, mais c'est contre lui. Évidemment. Évidemment. Capitaine d'expérience passé par Rhone-Vallée. Bon, Philippe, ça fait 50 minutes qu'on joue maintenant. Vous ne nous avez pas encore parlé de technique et de tactique. Vous avez eu le temps de disséquer tout ça. Oui, tactiquement, Saint-Marcel joue un peu plus regroupé derrière et va procéder par contre. Ils ont la capacité de ressortir le jeu au sol. Et Bergozon va jouer un peu plus directement vers le but adverse en cette seconde mi-temps. Je crois que la clé du match, ça va être quand même les deux défenses centrales pour neutraliser ces deux numéros neufs aussi. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, les balles arrêtées vont avoir beaucoup d'importance. Absolument. Allez, pas de faute. Et le ballon qui va repartir de derrière pour Bergozon. Ce sera un dégagement en l'occurrence. Là, Bergozon qui s'appuie à quatre, deux flèches. Ah oui, le 11 et le 9. Mettre le feu. Je crois que c'est bien jugé. Edson qui demande dans l'espace libre. Bien donné par Branco. Alors, il faut du monde au milieu maintenant. Il faut qu'il provoque. Non, il ne provoque pas. Il joue avec Branco. Entre deux dans l'intervalle. Bien joué. Ce sera une touche. Il y a un but partout entre ces deux équipes de Saint-Denis. Saint-Marcel, les Valences et de Bergozon. Finale 2015 de la coupe Xavier Bouvier. Allez, il faut pas perdre le ballon dans ce secteur. Ça joue au ballon, ça joue au ballon si Bergozon. C'est intéressant, c'est intéressant. Dommage. Ballon perdu. Ce qui donne une bonne opportunité à notre attaquant de Saint-Marcel. Allez, t'as un petit peu s'enfermer là, à droite. Il va falloir sortir le ballon maintenant. Ça y est, c'est fait. Et c'est touche. Ouf ! Oui, elle était pas très belle cette touche. Effectivement. C'est quand même étonnant, c'est quand même étonnant, Philippe, qu'à ce niveau de compétition, ce sont souvent des joueurs qui jouent au ballon depuis 15-20 ans. 10-15 ans, on va dire. On arrive encore à faire des mauvaises touches. je suis d'accord, mais c'est pas le geste le plus important du football, donc on ne le travaille pas. Et pourtant. Moi, je n'y attache pas une grosse importance. J'ai vu que tu en avais fait refaire deux dans le match précédent. Tu avais raison, mais je n'y accorde pas un gros intérêt à une touche. Ça peut être une balle d'attaque en fait, c'est dommage, c'est pas compliqué à faire. C'est joli ça. Dommage. Bonne lecture du jeu de la part numéro 5, Arsac. Non, c'est Testu, Anthony Testu. Anthony Testu. Les ballons qui ne sont pas tendus, c'est quand même... Oui, mais Guy s'évertue à jouer long et c'est un peu dommage. Il a tendance à trop jouer long. Là, il y avait un duel de costaud. Oui. Oh, le bon ballon. Et il est port jeu. Et il est port jeu. Il va se présenter face au gardien. Magnifique. Oh, qu'il a passé. Magnifique. Très beau but d'Anthony Leroux, le buteur maison qui réalise le doublé pour le moment. Défense centrale de Saint-Marcel n'était pas en place sur un ballon perdu et c'est eux qui prennent la contre-attaque. J'ai bien l'impression que c'est un petit extérieur du pied droit, non ? Tout à fait. On est allé chercher le petit filet. Pour le petit filet. il a place merveilleusement bien. Alors, je suis un peu inquiet pour Bergauzon parce que Dromardèche-Télé retransmet donc ce match. Je m'imagine coach en Dromardèche d'équipe autre que Bergauzon voir ce joueur-là. Ce joueur a été approché par le club d'Istre. Istre et il n'a pas pu se présenter à l'essai. Il était blessé d'après les échos que j'ai. Mais c'est un joueur qui est club à mon avis. Il est bien à Bergauzon. Et qui va rester avec ses copains. Parce que je pense qu'il aurait été découvert avant. Allez, là ça va vraiment véritablement lancer le match. Et je pense qu'il va prendre une tournure un peu différente maintenant. Oui, effectivement, c'est à Saint-Marcel à faire le jeu maintenant pour revenir au score. Bergelvi peut se contenter d'attendre, de défendre bas et d'avoir un peu plus d'espace. Et quand on connaît la vitesse de l'avant-centre et du numéro 11, c'est vrai que ça peut faire mal à Saint-Marcel en contre. Alors, on va récupérer un petit peu du côté de Bergauzon. Alors, on est loin du terme de cette rencontre. Mais si on peut grappiller quelques secondes, pourquoi pas, après tout. Allez, le ballon est rendu, c'est très sportif. Par Guy, par votre ami Guy. Oui, mais il est fair-play. Cette rencontre, de toute manière, se déroule dans une ambiance parfaite. On n'a eu aucun mauvais geste depuis le début de cette rencontre. C'est bien, le public est là, le public encourage ses joueurs, je trouve que c'est très bien. Quel bon joueur, ce numéro 10, encore Enzana, précieux dans l'équipe de Saint-Marcel. Allez, ça se muscle un petit peu, ça se muscle un petit peu. On va essayer de rester dans les limites de ce... du règlement. Je crois qu'il y a une grosse faute sur le numéro 9 et là, c'est répréhensible. Ça me semble tout à fait logique. D'autant que le capitaine de Berghozon avait été averti en première mi-temps déjà pour un... Insaisissable également, notre ami Edson M. Bodge, insaisissable, va très vite. Le premier carton jaune de cette rencontre pour Jérémy Babelette, le capitaine de Berghozon. À l'heure de jeu. Coup de Berghozon. Coup de Berghozon. Coup de Berghozon intéressant. Absolument. À l'entrée, on est... Tiens, Philippe, les dimensions de la surface de réparation. Allez. Vous les voulez en mètres ou en yards ? Je préférerais en mètres. Donc 16,50 mètres. Oui. 16,50 mètres et 18 yards. Pas mal. Et la largeur ? La largeur, 40,32 centimètres. J'ai encore envie de dire monsieur Philippe Perla. Non mais... Voilà. Allez. À la soixantième minute, on a toujours notre feu follet Edson M. Bodge qui est à terre. La bombe magique qu'on espère qu'il va pouvoir... Il faudrait qu'il se relève parce que ça serait une perte pour l'attaque sa marcelloise. C'est vraiment une pointe incisive. Allez, ça discute avec l'arbitre qui ne sert strictement à rien. Il a pris sa décision. Non. Et puis, je vois Guy discuter mais il n'est pas capitaine. Le capitaine, c'est Yannick Branco. S'il y en a un qui doit aller demander à l'arbitre ce qui s'est passé, à la limite, oui. Mais sans plus. En plus, ça ne sert à rien. L'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. De toute manière, il a fait ce qu'il avait à faire. Il ne mettra pas de carton rouge. Alors, on a envoyé les grands dans la surface. Les grands de Saint-Marcel-les-Valences. Ils attaquent et les grands de Berghozon qui défendent. Important, ces balles arrêtées. C'est parti. Bien tiré. Dommage, un petit peu enlevé. On a cherché. Certes, il est bien tiré mais il n'est pas cadré. Il faut d'abord cadrer. Mais Jean Enzana les a très bien tirés depuis le début. Deuxième changement de cette rencontre. On eut droit à un premier changement tout à l'heure pour Berghozon. C'est cette fois-ci. Est-ce que c'est Brice qui rentre ? Si c'est Brice Reynaud, ça risque d'amener un potentiel offensif. Oh, il sort le numéro 10 pour faire rentrer un autre numéro 10. J'avais trouvé Jean très bon. Je connais Brice Reynaud. C'est un bon joueur. Alors, parlez-nous de lui. C'est un très bon joueur qui est passé par Ron Valley. Il revient de blessure mais je trouve que c'est dommage parce que Jean a vraiment fait de bonnes choses. Il n'est pas démérité effectivement. Nous n'aurions pas pu associer les deux. Elle est un petit peu longue. Et deux buts à un pour le petit poussé de cette finale 2015 de la coupe Xavier Bouvier pour Berghozon avec un deuxième magnifique but. Très, très beau but. Berghozon qui avait éliminé les voisins de l'AS Cornas en demi-finale. Absolument. Trois buts à deux. Trois buts à deux. Ils avaient également éliminé une équipe d'excellence. C'était le Valais du Jabron en quart de finale de Buzyn. Et c'était naposé en huitième 2 à 0 à Hermitage sur les coteaux. Au pied des coteaux. Pas loin d'ici. Face à nous nous avons les coteaux de l'Hermitage aujourd'hui. C'est vrai. Ce n'est pas désagréable. Ce n'est pas désagréable. À boire avec modération mon cher Christian. Toujours. Toujours. Encore une balle inquiétante pour la défense. Elle est bien maîtrisée. Il s'en sort bien avec Guy. Il faut soigner la relance après. Et c'est là où le bas blesse. Et il revient. Et il revient Bergoso. Il y a un coup à jouer. Et il y a une position de hors-jeu malheureusement. Numéro 9 qui avait cadré encore son tir et qui avait marqué. beaucoup de qualité chez ces joueurs. Je trouve quand même Saint-Marcel un peu impatient dans le jeu. Oui, ça ne construit pas. Ils étaient plus patients pour un mi-temps. Ils avaient plus d'intention de jouer en mi-temps. Et là, ça la jette trop vite devant. Quel bon centre. Quel bon centre de Yannick Branco avec beaucoup d'effet. Allez, Junior qui s'en sort bien. Allez, ça rentre à droite. Et le gardien de Bergosan qui va se saisir de la balle. C'est bien défendu. Détrompez-moi, Philippe. Le club de Bergosan avant qu'il ne soit coaché par Nélodéon. Il y avait bien Driss qui était dans le... Alors, Driss est chez les jeunes à Berg-Helvis. Il est maire du village aussi. Oui, monsieur le maire. À Villeneuve-de-Berg, je crois. Et le projet en fin de saison, c'est de grouper Berg-Helvis et Bergosan pour faire un club unique. Il n'est pas une équipe de jeunes et une équipe des équipes. Il y a un bon ballon à mettre là. C'est dommage. Edson ne l'a pas mis dans l'intervalle. Il a tardé un peu et il ralentit le jeu. Et là, ça va être difficile. Bon, ça va être une fusion Berg-Helvis-Bergosan ? Oui, il fusionne en fin de saison au dire de Nélodéon, l'entraîneur. On va mutualiser les forces comme ça ? Voilà. Oui, c'est bien. C'est bien. Alors, Saint-Jean d'Alba, puisqu'ils ont fusionné avec Saint-Jean d'Alba, a été entraîné l'année dernière par Jean-Luc Castier. Oui. Éducateur aussi à la notoriété reconnue en Sud-Ardèche. Allez, à nouveau un changement. Alors, c'est Valfroy qui vient de rentrer, il me semble. Oui, c'est Abdou Dalfroy. Il est rentré à la place de qui ? Je n'ai pas vu la sortie. Je crois que c'est le numéro 11 qui est sorti, mais je ne suis pas totalement persuadé. Le gardien a beaucoup de présence. Le gardien a beaucoup de présence dans sa surface. On sent de la sérénité chez ce garçon. Ah, et puis c'est un beau bébé en plus. Il y a du costaud, là. Effectivement, c'est le numéro 11. C'est notre ami Idriss Nouri qui est sorti à la SSM. Allez, le ballon va sortir. Une touche pour Saint-Marcel. Et le soleil qui fait sa réapparition. Un changement à nouveau pour Saint-Marcel. Les Valences. C'est un défenseur qui rend Thomas Duval. Je pense qu'il va rentrer dans l'axe de la défense. Il va remplacer Florent Nouvel. Florent Nouvel qui est éducateur également chez les jeunes à l'US Pont-Laroche. D'accord. Éducateur des 13 ans. Alors, j'ai l'impression que Berghozon... Allez, on va attendre cette action. Yannick Branco avec le ballon. Tente un débordement. Et bien contré par la défense adverse. Et le numéro 9 encore qui provoque... Il y a un bon coup à jouer. Ah, dommage. Dommage pour Berghozon. Eh oui. Eh oui. Bonne lecture de Guimapacou. Il va mettre en touche puisqu'il y a un des siens qui est resté au sol. Je crois que c'est Duval qui vient de rentrer. Oh, mais il se relève. Il se relève. Il est costaud. Le Gaillard. Défenseur central. Très rude. Alors, j'ai l'impression que du côté de Berghozon, le schéma tactique va être relativement simple. On va défendre. On va défendre bas comme je vous le disais tout à l'heure, Christian. Et si on peut procéder en contre, ils ont failli... Ils ont failli y arriver par deux fois. Le ballon sera rouge pour Saint-Marcel. Parce que... Parce qu'un Anton quand même tombe un peu dans c'est moins structuré voilà c'est le premier mi-temps Edson à le ballon Edson à l'occasion contre et ça va être sorti où il y a une grosse faute non oui c'est un coup franc signalé par monsieur Dogan bon alors vous qui avez le compas dans l'oeil Philippe on a combien là nous sommes à comme ça en diagonale nous sommes à 28 mètres à peu près tu mets 12 quoi oui certainement et on va placer le mur à le mur étant 9m15 sur la ligne des 16 50 c'est en diagonale donc ça doit bien faire à peu près 28 m voilà voilà alors si vous avez besoin si vous avez besoin de faire mesurer votre appartement vous appelez Philippe Péala allez le coup franc qu'il est bien tiré là bas encore une fois mais Saint-Marcel n'a vraiment pas de réussite sur balle arrêtée il me semble que c'est Brice Reynaud qui met ce coup franc sur l'arête le Gardin a été battu depuis le début de la partie mal récompensé sur balle arrêtée ils n'ont pas de chance et c'est un marseillois et il me semble à nouveau que le Gardin de Berghozon était sur la trajectoire allez ça va revenir ça centre et le ballon va être envoyé par la défense il ne reste pas un signe deux fois la barre on a déjà des crampes on a déjà des crampes depuis combien de temps on joue en nous on joue depuis 70 minutes 70 minutes ça fait un peu tôt pour prendre des crampes allez oulala oui oui là là je pense qu'il va falloir sortir le numéro 4 peut-être le capitaine non c'est le 4 hein c'est pas le pas le 5 le 4 oui mais c'est peut-être le capitaine c'est le capitaine c'est le capitaine c'est Jérémy Vobled que c'est bien joué c'est beau c'est beau c'est beau mais bonne lecture du Gardin encore une fois et la prise de balle est un peu longue de la part d'Olivier de Stéphane Stéphane Changot oui et j'ai l'impression que Stéphane Changot qui se positionne un petit peu plus haut sur l'action il était un peu plus haut mais je pense qu'il avait bien regarde il s'est mis un peu plus haut à gauche peut-être une réorganisation tactique avec l'entrée du numéro 10 dont vous nous parliez tout à l'heure en l'occurrence le numéro 13 ouais allez à nouveau un changement cette fois-ci pour Bergauzon ah et bien on perd une flèche on perd Mathieu Dupré peut-être que le rentrant est aussi une flèche nous allons le voir à l'oeuvre mais j'ai trouvé ce numéro 11 très très intéressant ouais très incisif on sent beaucoup de solidarité dans ce groupe de Bergauzon et bien ce numéro 12 Benjamin Arsac Benjamin Arsac vous allez m'en dire des nouvelles également parce que ça va vite parce que ça va vite aussi beaucoup d'Arsac sont passés dans ce club de Villeneuve-de-Berg à l'époque notamment Hubert Arsac qui entraînait l'équipe qui avait joué aussi également à l'US Obona oui on avait vu la même chose il me semblait qu'il y avait une faute on avait vu une petite poussette on est loin de l'action l'arbitre est mieux placé que nous il est évidemment mieux placé que nous allez la touche pour Bergauzon et on aimerait que ça aille plus vite du côté de Saint-Marcel évidemment parce que les minutes s'égrènent à peine 20 minutes encore à jouer 18 minutes encore précisément et Bergauzon qui crée une petite surprise et oui d'ailleurs ils obtiennent un coup franc intéressant le long de la ligne de touche face à la ligne des 16-50 Bergauzon qui mène je vous le rappelle si vous prenez ce match en cours 2 buts à 1 face à Saint-Marcel-les-Valences Bergauzon qui évolue pourtant deux divisions en dessous de Saint-Marcel-les-Valences en première division de district c'est effectivement une surprise mais c'est pas totalement immérité même si même si Saint-Marcel a touché deux fois la transverse Saint-Marcel oui un nul serait à mon avis plus équitable mais bon il n'y a rien à dire non plus allez il n'y a personne à la réception il n'y a pas de bleu et ça va ressortir rouge attention au contre oh la belle prise de balle du numéro 9 on dirait qu'il sait je me foute lui quelle prise de balle ça colle ça colle à la chaussure oui allez oui ça rentre il faut s'entrer plus vite sinon tous les bleus vont revenir ah dommage il a manqué 3 cm eh oui Abdou Valfroy qui aurait pu de la tête revenir au score légalisé pour son équipe il aurait fallu manger de la soupe faire 3 cm de plus c'était au fond ou monter plus haut ou monter plus haut ah ça c'est les abdos ça ça c'est les abdos ça alors il est bien évident Philippe que nous sommes impartiaux sur cette rencontre on n'est ni pour les blancs ni pour les bleus ni pour les rouges ah bah non cela dit si Saint-Marcel perdait aujourd'hui cette finale ça serait boire la coupe jusqu'à la lit ça serait une mauvaise saison jusqu'au bout ça serait leur mettre également ça serait leur mettre un peu le doute sur les 3 derniers matchs qui restent il reste encore 12 points à prendre en championnat d'excellence il reste 12 points à prendre et chaque point va être précieux jusqu'au terme de ce championnat d'excellence ce qui me fait un peu peur pour eux c'est que je ne les vois pas bien réagir je ne les vois pas animés d'une volonté il n'y a pas de révolte de revenir il n'y a pas de révolte je ne les vois pas revenir au score dans cet état là il va falloir oui alors Berghozon à la bonne à la bonne tâche il suffit de Berghozon qui veut ressortir un petit peu de son camp il suffit de bien défendre maintenant être attentif simplement et tenter de museler Edson c'est à Saint-Marcel de mettre le ballon au sol et de faire la différence le ballon était sorti il y a des duels qui sont âpres disputés c'est bien mais toujours loyal un petit latéral junior qui sur le plan offensif fait des bonnes choses c'est ce qu'on demande maintenant aux latéraux pas simplement se contenter de défendre il faut apporter une plus-value devant une plus-value prendre le couloir déborder passer dans le dos dégoubler mais d'abord bien défendre le rôle principal du défenseur c'est de défendre mais ça fait partie de la panoplie maintenant du défenseur ah oui le défenseur moderne oui bien sûr ouf le ballon était sorti il est parti très loin à nouveau un changement oui le numéro 10 que j'avais trouvé très bon entre à nouveau c'est Branco qui va lui laisser sa place et c'est Yannick Branco qui fatigue un peu qui laisse sa place et qui donne le brasseur de capitaine à son ami Brice Reynaud il est vrai que Yannick est à mon avis plus à l'aise dans l'entrejeu que sur un côté alors on va voir où se positionne Enzanas il va je pense qu'il va se positionner carrément en deuxième avance entre il reste 12 minutes à jouer 11-12 minutes oh la balle de break oh la balle de break oh la balle de break voilà elle était cadrée il avait bien été repris par son défenseur par notre ami Duval Thomas Duval Thomas Duval il a bien été repris et là ça lutte encore ça dispute les ballons c'est bien oh la belle frappe quelle belle frappe de notre ami Abdou Valfroy mais bien capté avec sérénité par ce garden bull Gilles Laurent et Abdou Valfroy qui demande à ses partenaires allez la révolte c'est maintenant ça serait le moment ça serait le moment il reste 12 minutes à jouer si on va faire les prolongations alors la prolongation Philippe la prolongation oui pas les prolongations la prolongation oui tout à fait parce qu'on en fera qu'une deux fois 15 minutes je vous taquine mais je sens pas de sérénité non plus au niveau de l'équipe de Saint-Marsel je les vois gesticuler entre eux ça parle beaucoup je les vois pas sereins oui on est quand même vraiment en défense maintenant du côté de oui mais ils ont pas tort à mon avis après il faut ressortir les ballons de temps en temps un peu plus proprement et passer au contre et défendre bas ça laisse des espaces derrière mais pas se contenter de subir ce qu'il peut voilà ce qu'il peut mettre on a vu on a eu un tête à tête avec le gardien de but je pense que Berghausen aura encore une occasion de but en contre il y en aura bien une belle également pour Saint-Marcel allez ce sera pas pour cette fois-ci avec une faute qui va permettre à Berghausen de se dégager alors l'année dernière la coupe Xavier Bouvier avait sacré un club dromois il était Montélimar l'UMS Montélimar est-ce que la coupe va prendre la direction de l'Ardèche cette année c'est bien parti il reste 10 minutes à jouer dans cette coupe 2015 Xavier Bouvier entre Saint-Marcel des Valences et Berghausen Berghausen qui a la surprise générale on va le dire mène de Buzyn on a eu des beaux buts nous avons vu des beaux buts effectivement et un pénalty celui de Saint-Marcel est magnifique il y a une belle frappe un pénalty et puis un face-à-face gagné par l'attaquant de Berghausen notre ami Anthony Leroux là encore regardez regardez une touche longue et le gardé a bien anticipé et ça repart en contre avec Junior bon ballon pour pour un petit peu excentré on sent de la vitesse quand même dans cette attaque Saint-Marceloise il y a de la vitesse il leur faut les espaces maintenant les joueurs de Berghausen les défenseurs de Berghausen qui jouent bien le coup ils arrivent bien à 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 leurs attaquants voilà de les excentrer sur les côtés voilà tout à fait après il faut vraiment que Berghausen soigne un peu plus sa relance là il avait le temps mais je crois qu'il a bout de force le numéro 4 Art des choix oui ça crampait déjà il y a 10 minutes ça n'a pas dû s'améliorer ça n'a pas dû s'améliorer il manque d'essence il n'a plus de carburant allez allez on va on va on va voir une belle occasion des deux côtés vous allez voir là on est en en attaque défense oui mais sans danger pour l'instant sur le but de Berghausen le gardien s'est débarrassé du ballon le gardien de Saint-Marcel là c'est bien dommage ça prend du temps pour faire une touche oui c'est de bon augure ils ne vont pas se presser ils mènent au score les Art des choix c'est marrant c'est marrant quand on mène les touches sont plus longues à faire et on trouve le temps long quand on mène bien sûr et court bien sûr quand on est mené allez il faut mettre le ballon dans la surface et pas en l'air n'importe comment Junior a fait n'importe quoi sur cette phase de jeu on est un peu pressé on veut se précipiter un petit peu et là il y a un contre à jouer regardez si ça joue vite vers l'avant c'est bien il y a de la place sur les côtés ça va être un petit peu long c'est très mal donné c'est très mal donné elle est récupérée elle est récupérée et le ballon toujours pour Berghozon le ballon toujours Art des choix allez il y a une position de jeu manifeste c'est très très mal joué c'est dommage on commence à en avoir un petit peu plein les chaussettes on a du mal à remonter le terrain ils sont fatigués au bord des crampes on recherche très souvent Edson M.Bodge très très souvent je le trouve assez collectif ça déborde et ça sera pour le et c'est le gardien qui capte pour Laurent Gilles le gardien de Berghozon ça passe c'est impressionnant le défenseur qui est mal placé bon tac par contre il a ce sera un corner il s'est bien rattrapé alors là je vais vous dire Philippe ce corner on n'est pas prêt de le commenter parce qu'il va se passer un peu de temps avant qu'il soit tiré c'est logique et puis en plus nous avons un terrain qui est un terrain d'athlétisme il y a une piste autour ça ne facilite pas la récupération du ballon le retour du ballon il y a une perte de temps chaque fois vont-ils le jouer à deux pour gagner un peu de temps oui c'est ce qu'ils vont garder le ballon dans le coin Benjamin Arsac non même pas ils vont enchaîner une frappe regardez si c'est bien joué c'est très bien joué bel arrêt du gardien Dromois et belle frappe encore du numéro 9 Anthony Leroux ils ont joué le corner à deux à la raimoise et oui on va chercher systématiquement maintenant Edson Bodge et c'est un attaquant un attaquant donc un numéro 9 un avançant a priori qui joue beaucoup sur les côtés il part de l'axe pour aller sur les côtés ça ne mériterait pas de lui donner l'occasion oh là là attention attention on revient au direct oh là là oh là là c'est dommage quel exploit mais c'est quand même dommage qu'on ne l'accompagne pas dans ses offensives et lui aussi des crampes au bord des crampes notre ami numéro 9 mais il a fait beaucoup d'efforts depuis le début du match ah dommage ah les choix ne sont pas forcément bons il ne faut pas la perdre maintenant il faut la garder un peu du côté des Ardèchois faire tourner un peu le chrono voilà c'est ce que fait admirablement bien le numéro 6 Tommy Kabech et allez allez vite 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 et je crois que le coach de Saint-Marcel-et-Valence vous a entendu nous a entendu parce que je me demande s'il n'a pas demandé à son attaquant d'aller se placer son avançant d'aller se placer sur la tour de façon à faire des courses en axe par contre je pense que Nelodéon l'entraîneur de Berghozon devrait faire des changements il a des joueurs qui sont vraiment à bout et il y a des remplaçants chez eux qui ne sont pas rentrés je pense aux 13 et aux 14 il se prépare des remplacements d'ailleurs ça va être le cas le 14 n'est pas rentré et le 14 n'est pas rentré je crois voilà le 9 il sort ah bah oui le 9 sort Branco fait son retour à la place de Stéphane Changot aussi au sein de la SSM de Saint-Marcel et l'avance entre le buteur qui a mis 2 buts dans ce match sort pour Berghozon et il reste 3 minutes à jouer remplacer je pense par le numéro 14 le numéro 14 c'est Clément Tandil non c'est le numéro 11 qui rentre à nouveau non c'est Mathieu Dupré une flèche pour une flèche ah oui donc ça va aller vite encore oh il y a un coiffaire oh il y a un coiffaire oh il y a un coiffaire il y a un 2 contre 1 ouplaplapla et ça va faire carton et ça va faire carton et ça va faire carton et certainement un carton jaune bien sûr normal c'est logique c'est Junior en dehors de la surface de réparation juste à l'entrée de la surface de réparation le jeune Junior qui n'a pas forcément fait les bons choix on ne jette pas l'autre en latéral beaucoup franc une belle occasion de but allez on sort le pied à coulisses Philippe et Allain on est à combien là nous sommes à 18 mètres 18-19 mètres hors-taxe ou TTC nous sommes dans un coin on est à 2 mètres du prolongement du coin des 16-50 sur le côté gauche donc un droitier pour enrouler cette frappe allez on passe par-dessus cherchez à cadrer passer par-dessus le ballon il faut qu'il retombe après très mal tiré dans le mur et attention à la contre-attaque là si ça passe il y a un 2 contre 1 c'est bien défendu il y a une faute très bien arbitrée de la part de Sébastien Nogan qui va revenir à la faute ça ça va donner une belle occasion pour Saint-Marcel vont-ils toucher la barre et un carton et un carton un carton je crois il veut savoir exactement à qui le donner parce que parce que parce que le capitaine de Berghozon a déjà un carton jaune et ça va avoir son importance alors alors carton pour le numéro 5 d'accord c'est notre ami Anthony Testu et Berghozon qui va pouvoir continuer à 11 Saint-Marcel n'est pas d'accord il pensait que c'était justement le numéro 4 il s'est pas précipité Sébastien Nogan il est allé voir son assistant qui avait vu voilà ça sert à rien de se précipiter c'est à l'arbitrage en équipe c'est bien c'est bien donc là coup franc intéressant vont-ils toucher la barre il nous faut un droitier ou un gaucher dans l'idéal ce sera un gaucher c'est quand même l'ami junior Edson mais c'est Edson droitier qui va tirer je pense qu'il va chercher peut-être le premier poteau et si on contournait par la droite mais ils ont bien défenseur sur la ligne il sort il va sortir il gardait mal placé je trouve il était bien parti le mur la contre et on rentre dans la 90e minute et on voit beaucoup de solidarité dans cette équipe de Berghozon il s'encourage il se tape dans la main c'est bien on va jouer 3 minutes additionnelles de temps additionnel minimum d'accord 3 minutes de plaisir en plus Saint-Marcel va chercher la prolongation je crois que c'est Nouvelle qui devrait rentrer à nouveau à la place de Bilal Artilla allez on va le tirer tendu au point de pénalty oui Brice Reynaud une belle frappe de balle donc on va faire sortir les grands ça va se frotter et on va essayer de revenir au score pour Saint-Marcel-Les Valences c'est parti oui 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 et les défenseurs sont là beaucoup de solidarité c'est ce que je vous disais ils sont le gagneur César Deschois voilà et puis Nélodéon est debout depuis très longtemps il il les il les encourage c'est bien c'est bien ça fait partie aussi du rôle de l'éducateur et oui on fait feu de tout bois derrière mais c'est normal il reste deux minutes à peine à peine à peine allez il va falloir remettre le ballon dans la boîte là-bas et c'est pas une belle frappe de balle attention le contre ils ne se sont pas compris une incompréhension entre les deux les deux attaquants attention Guy qu'est-ce qu'il va nous faire il va dribbler non il assure allez c'est le moment de la mettre longue là maintenant quelle relance pas bonne du tout de la part du gardien oui pourquoi est-ce qu'on s'amuse là à jouer derrière je ne sais pas j'ai pas compris voilà voilà très bien Jonathan Palmiers qui met un bon ballon pour Branco Branco très bon centre très bon centre remise il y a du monde il y a du monde il y a du monde et l'égalisation l'égalisation de la part de Saint-Marcel quelle erreur quelle erreur et on va avoir droit à la prolongation Philippe oui on va avoir droit à la prolongation nous ça ne nous dérange pas on est payé en supplément il va y avoir un carton jaune il y a un joueur qui a enlevé son maillot je pense qu'il aura le droit non même pas l'arbitre ne sanctionne pas oui si 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 ça y est il va lui dire c'est Edson Edson Embodge lui met un carton jaune il n'enlève pas son maillot voilà et bien mon cher Christian on va avoir droit à la prolongation on va rester 30 minutes de plus au parc Léon-Sausser à Tourneau et on est ravis alors comment on va gérer ça dans les têtes du côté de Berghozon ça va mettre un coup de fouet à Saint-Marcel et par contre Berghozon risque de risque de prendre un coup au moral et c'est tout le travail du coach dans cette les 5 minutes de pause là elles vont être essentielles elles vont être essentielles on dit quoi dans des moments comme ça Philippe vous avez sûr on rassure on rassure on essaye de rassurer d'encourager de donner quelques consignes tactiques et surtout de remettre l'équipe sur le bon rail ah c'est toujours terrible ça m'était arrivé en Coupe de France un 6ème tour contre Bourg-Pérona Bourg-Pérona qui vient de monter en Ligue 2 en Ligue 2 oui nous avions mené 1-0 avec Saint-Marcel-les-Valences on était en promotion d'excellence jusqu'à la 87ème et on avait pris le but à 3 minutes de la fin et c'est fini et bien les amis je vous propose que nous nous retrouvions dans quelques instants c'est bien c'est bien pour pour le final et ça sera vraiment le final à la moins qu'on aille jusqu'à la séance des tirs au but un but partout à la fin du temps deux buts partout à la fin du temps réglementaire entre les équipes de Saint-Marcel-les-Valences qui évoluent en excellence et l'équipe de Bergozon pensionnaire de la première division un score tout à fait logique Saint-Marcel a quand même touché deux fois la barre donc ça me parait logique qu'ils fassent match nul allez la suite sur Dromardage télé dans quelques instants on ne bouge pas de plaisir sur Dromardage télé on a droit à du rap Philippe Péala finale de la coupe Xavier Bouvier 2015 entre Saint-Marcel-les-Valences et Bergozon et on va avoir droit à une demi-heure supplémentaire ça me semble tout à fait logique au vu du match alors je sais bien que les arts des choix y croyaient beaucoup mais ils ont cru jusqu'au bout jusqu'à allez 30 secondes de la fin alors là ça va être plus dur les joueurs on n'a plus beaucoup dans les chaussettes notamment les arts des choix je les ai trouvés quand même fatigués fatigués en fin de match avec des joueurs qui prenaient des crampes j'ai trouvé Saint-Marcel un peu mieux physiquement et on retrouve on a mis à profit on a mis à oui tout à fait Philippe on a mis à profit ces 5 minutes de repos pour remodeler les équipes et on a vu revenir sur le terrain le garçon qui a marqué 2 buts pour Bergozon c'est Anthony Leroux numéro 9 qui nous a fait très forte impression depuis le début du match ah oui tout à fait il avait des crampes tout à l'heure il est capable de faire la décision lui tout seul de créer de créer de marquer c'est vraiment un joueur intéressant numéro 10 aussi oui tout à fait Jean Jean Enzana à Saint-Marcel qui a fait un bon match on l'a un peu moins vu lui par contre en deuxième mi-temps même petit peu il est sorti ils l'ont sorti et ensuite quand il est rentré à nouveau allez les compteurs sont remis à zéro donc 2 buts partout entre ces 2 équipes c'est en soi une petite surprise parce que parce que très honnêtement on n'attendait pas Berghozon à ce niveau on les attendait pas à la prolongation on pensait que l'équipe de Saint-Marcel et les Valences allait y avoir une véritable mainmise sur le match de la part de cette équipe qui évolue de division au dessus et bien les Ardéchois ils ont très bien joué leur coup et ils vont continuer ils vont continuer par le numéro 13 qui rentre prêt notre ami Dylan Moulin qui se bagarre qui est à l'image de l'équipe absolument du côté de Berghozon on a des attaquants de poche ça virevolte ça va vite c'est agréable ça plonge dans les espaces c'est très intéressant voilà comme ici les bonnes couvertures bonnes couvertures de Guy Mapakou oh il y a faute bonne couverture de balle non l'arbitre n'a pas sifflé on a joué à l'épaule on l'a joué correct c'est en tout cas ce qu'a décidé Sébastien Degas Mbodge est parti attention Mbodge il faut l'accompagner dans l'attaque il faut l'accompagner et le ballon va rester pour Saint-Marcel avec sa bonne technique individuelle voilà belle prise de balle très belle prise de balle je dirais belle prise de balle pour la photo aussi c'était une belle image de Yerlandy et on va chercher on va chercher la flèche on va chercher l'avant-centre Anthony Leroux avec ses atouts bien sûr qui n'en peut plus il n'en peut plus il n'en a plein les bottes il n'en a plein les bottes mais vous allez voir quand il aura l'occasion il va nous montrer qu'il en reste encore un petit peu et Jonathan Palmier toujours aussi efficace il a l'avantage un avantage bien jugé bien jugé oh quel bon ballon oh la balle de 3-2 oh la balle de 3-2 et ça fout oh la 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 quelle occasion pour Saint-Marcel-Les Valences quelle occasion était belle. Je crois qu'il s'agit de Abdou Valfroy, le numéro 14, qui vraiment a un face-à-face avec le gardien de but et qui pouvait qualifier son équipe. On n'est pas habitué lorsqu'on est joueur de district à jouer la prolongation. Les organismes, on a déjà beaucoup donné pendant 90 minutes. Ça va se jouer là-dessus également, cette prolongation. L'équipe qui aura le plus de fraîcheur. Plus de lucidité aussi, chez les joueurs. Quand on est fatigué, on est moins lucide. Allez, ça ne sert à rien de discuter. On perd de l'énergie, on perd du temps de remplacement. D'autant que le ballon est récupéré par Berghozon. très bon ballon, dans la profondeur encore. Ça, c'est bien. Ça va être facile. C'est un nouveau match qui démarre, une prolongation ? Ou bien, il y a le passif des 90 premières minutes qui est à prendre en compte ? Le passif qui est à prendre en compte. Ou l'actif, cela dit. Il y a tous les effets psychologiques d'avoir marqué un but ou encaissé un but. Ce n'est pas évident à gérer. Donc, il faut... Et puis, c'est quand même un coup sur la cafetière de prendre une légalisation à la 93ème. Il faut aller puiser dans ses réserves. C'est ce que doivent faire les joueurs. Mais bon, on ne joue pas tous les jours une finale de coupe. C'est sûr. Alors, ça veut le coup de se dépouiller. On attend déjà la séquence des tirs au but. Donc, on est sûr de soi sur la série des tirs au but. Ou alors, on est fatigué. On sent que physiquement, on a moins... C'est peut-être une consigne également du coach. On a moins d'atouts. Voilà. C'est peut-être Nelo Déon qui a donné des consignes à son équipe d'aller jusqu'à la séance des tirs au but. Et ça va faire corner. Qu'est-ce qu'il est dangereux, cet attaquant. Qu'est-ce qu'il est virevoltant. C'est par derrière. C'est un poison. Il est dur à prendre. Il faut s'en méfier comme... Il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Voilà. Comme le lait sur le feu. Et même en le surveillant, hein... C'est difficile. C'est difficile. Corner pour nos amis Hervéchois. Allez, on a les grands dans la surface de réparation. Des deux côtés. Allez, c'est un peu mou. Ça va être facile pour le gardien. Il faut le garder assez tranquille. Guillaume Fuma qui s'impose facilement sur cette prise de balle. Ouf. Il y a un petit blocage, là. On dit comment ? On dit un bloc au basket ? Hein ? C'est ça. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien, d'où le... Val-Froid, oui. Val-Froid, oui. Par contre, il perd la balle derrière. Et là, il y a un coup à faire, là. Et là, il y a un coup... Mais Guy Mappacou veille au grain. Il a fait des bonnes choses, à part dans la relance, où je lui trouve toujours... des déchets, beaucoup de déchets dans sa relance. Et le capitaine Ardéchois, qu'a du mal. Qu'a du mal avec les mollets. Eh oui. Il est en jeu. En jeu. Et on revient plus doucement. Mais ça joue, hein. Regardez, regardez, regardez si ça joue. Il ne la joue pas, lui. Donc, c'est un autre camarade. Qui n'était pas en position de Ardéchois. J'ai trouvé les défenseurs. Oh, quelle occasion. C'est pas passé loin. Quelle occasion. J'ai trouvé les défenseurs à Saint-Marcel. Très inactif, là. Et belle tête. Et Philippe, regardez qui est venu mettre cette tête. C'est le numéro 7 qui joue arrière-droit depuis le début du match. C'est quelqu'un de très actif. Très généreux. Très généreux, ouais. Cela dit, il a été supplé en tant qu'arrière-droit par le numéro 13, par Dylan Moulin, qui est rentré. Il se positionne un petit peu plus haut désormais. Qu'est-ce qu'ils sont combattifs, nos amis de Berghozon. Et ça fait plaisir. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils ne sont pas économes. Ils sont vraiment généreux dans l'effort. Alors là, on a eu droit à un très joli petit entrechat de l'arbitre assistant, Guillaume Fort. Et c'est un mouvement qu'il maîtrise très bien. Je crois que Guillaume Fort, il a fait beaucoup de danse classique dans sa jeunesse. Je ne suis pas sûr. À vérifier, toutefois. Je ne le connais pas assez. Je ne sais pas. Ah oui. Ouh là ! Une blessure du numéro 9 ou des crampes ? Il s'était sifflé. Peut-être des crampes, non ? Je crois qu'on y allait un petit peu fort. Allez, Sébastien Degane qui va sortir la biscotte. Ça me semble justifié. Donc c'est notre ami Duval. Il n'y a pas longtemps qu'il est sur le terrain, mais depuis qu'il est rentré, il a fait feu de tout bois là. Oui. Il n'y avait aucune raison, d'autant que c'était sifflé, qu'on était sur une fin d'action. Mais c'est un joueur au tempérament rude. Il a du tempérament, il est rude. Ses contacts. Ça peut faire partie de ses qualités. Dans la mesure du correct. Évidemment. Là, en l'occurrence, on a un petit peu outrepassé. Ah oui. Bon, on va quand même signaler, Philippe, que ce match est joué dans un excellent esprit. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Il n'y a personne. Un petit peu malheureux. Oui, c'est un ballon qu'on va aller presser. Là, il faut jouer intérieur, ça serait mieux. Revenir dans l'axe. Et non, ça tape dans la balle. Ça va pour le gardien. C'est dommage, ça manque de lucidité dans l'élaboration du jeu. On ne prend pas assez le temps de jouer. Mais des deux côtés, on mise beaucoup sur les avant-centres, sur les deux numéros neufs respectifs. C'est vrai, mais on veut y aller tout de suite en portant de la derrière. Alors qu'on pourrait remonter le ballon. On ferait moins d'efforts en plus. Et le jeu serait plus structuré. Cela dit, nous, de notre poste de commentateur, ça peut sembler facile de le dire, mais on a plus de 90 minutes, on a 100 minutes dans les jambes. Oui, mais on manque certainement de lucidité à cause de la fatigue. Il faut s'efforcer de faire des choses simples dans des moments comme ça. Pas chercher trop compliqué. Il y a Stéphane Changot qui refait son apparition à la place de Jean-Enzana qui n'a peut-être plus beaucoup d'essence dans le moteur. Allez. On arrive quasiment dans quelques minutes au terme de la mi-temps de la prolongation. On est toujours sur ce score. Ce score de 2 buts partout. Oh là là. Il y avait une belle action. Et le ballon qui remonte vite du côté gauche. Je pense que ça marcelle les Valences. Allez. Bien bloqué. Bien bloqué. Il faut ressortir la balle proprement maintenant. Très bien. Elle est intérieure. Voilà. Contré. On sent les joueurs. On voit les joueurs sur leur visage. Beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue sur leur visage. Il y en a qui sont de carbo comme on dit. voilà qui est bien construit. Voilà ça c'est c'était bien parti. Allez t'es sorti. Allez. Loin. Ça ne gagne pas ça déménage. Ça déménage. C'est la fatigue qui fait ça. Numéro 4 de Berghozon. Notre ami Jérémy Tablet. Je le sens très très fatigué. Oh bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Trop voyant pour passer inaperçu. Et ça ça pour le coup Philippe. Coup franc dangereux. Ça c'est un coup franc dangereux. Avec le vent. Avec le vent. Il faut en tenir compte. Avec l'adresse de notre ami Brice Reynaud. Ça peut mettre en danger la défense par des choisis. Il choisit de mettre deux personnes dans le mur. Ouais. Si j'étais Brice Reynaud je jouerais pour la mettre au fond aux attaquants à faire une diversion dans la surface. De croiser les courses de circuler dans la surface pour mettre le doute dans la défense adverse. Important. Et là ça va plonger. Là ça va plonger. Il va y avoir du monde. Ouh il est très bien tiré. Il était bien tiré. Il suffisait de l'effleurer. Le gardien n'est pas sorti. Et le gardien qui va s'imposer. Et il va rester à terre. Oui. Christian. Oui oui oui. Je pense qu'il va rester un peu à terre. 1 minute 30 à terre. Il va faire tourner la montre. Allez. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Allez on va faire rentrer le soigneur. de la bombe magique pour soigner Gilles Laurent. Je le redis très bon gardien de Berghozon. Très sûr. Très sécure. Quand on a un gardien comme ça derrière. C'est un poste primordial dans une équipe le gardien de but. Poste spécifique et très important quand on bâtit une équipe il faut toujours un très bon gardien. Là que c'est important. C'est bien d'avoir un bon libéraux un bon défenseur central. C'est bien d'avoir également un bon gardien. C'est sûr. Je ne sais pas si c'est réglementaire de boire pour l'arbitre pendant la rencontre. Je ne suis pas persuadé. Vous êtes dur Christian. Vous êtes dur. Qui aime bien châtie bien. Allez on en a profité pour effectuer un changement il me semble. et on s'approche doucetement de la mi-temps de cette première prolongation très précisément maintenant on est à 15 minutes. Sauf si l'arbitre a décidé des arrêts de jeu il y en aura puisque le gardien de but a été soigné. Une minute. donc on a vu une balle à terre pour le gardien de but. une incursion de Saint-Marcel et on est solidaires on est solidaires chez les arts des choix parce qu'on en a plein les bottes mais on y est on y est pour le moment on tient et on sent que le capitaine il a du mal à sauter il n'en peut vraiment plus il en a marre il a plein les bottes de mettre le moins possible les mollets à contribution il est solide ce table d'Alexandre Alonso en jeu bien sûr allez c'est la mi-temps de cette prolongation la coupe 2015 la coupe Xavier Bouvier la coupe qui n'a pas choisi son camp encore ça sera la Drôme ou Lardèche mais on le saura peut-être dans un quart d'heure oui moi je sens quand même l'équipe ardéchoise moins fringante par rapport à Saint-Marcel je pense que Saint-Marcel affiche un peu plus de fraîcheur je vois un peu l'équipe bleue cuite alors qu'ils sont solidaires alors j'espère qu'ils vont tout faire pour rester dans le match le règlement il dit qu'à la mi-temps de la prolongation on change de camp sans passer par les bancs à côté de ça il y a une tolérance et c'est tant mieux d'ailleurs une tolérance on autorise évidemment les joueurs à aller se rafraîchir si on a le temps de se faire masser un petit peu les jambes je ne sais pas si il y a une masseuse ou un masseur il n'y a pas de masseuse je l'aurai vu Philippe bon allez encore un quart d'heure de plaisir sur le remardage télé cette finale Xavier Bouvier 2015 alors qui la brandira Saint-Marcel des Valences ou Bergozon Saint-Marcel ça serait une première concernant la coupe Xavier Bouvier ils avaient disputé deux demi-finales mais jamais de finale c'est une première finale par contre ils ont gagné la coupe René Giraud il y a très longtemps est-ce que Bergozon a déjà mis à son palmarès une coupe bidé parlementale ? je ne sais pas c'est un club qui n'est pas très vieux puisqu'il s'agit d'une fusion entre plusieurs clubs en tout cas les supporters ils continuent à donner de la voix ils ont du mérite ils sont bien c'est fair play ils suivent leur village leurs équipes c'est bien c'est bien qu'un club vive avec ses supporters aussi que ce ne soit pas simplement c'est important tous les copains du club viennent voir les autres copains c'est bien bien sûr allez on va reprendre l'ultime quart d'heure donc de cette coupe Xavier Bouvier en rouge Saint-Marcel-les-Valences qui officie en excellence et en bleu c'est l'Ardèche avec Bergozon première division de district ça serait bien pour les deux clubs de décrocher cette coupe c'est sûr c'est sûr mais au final il n'y en aura qu'une équipe il n'y aura qu'une sur la ligne sur la ligne en face de l'année 2015 et c'est reparti allez donc notre équipe d'Ardècheuse de Bergozon a le vent dans le dos maintenant alors le vent est moins fort tout à l'heure mais il souffre encore un petit peu très légèrement ouais Saint-Marcel-les-Valences on en parlait au tout début de cette retransmission qui a épinglé donc à son tableau de chasse en demi-finale Montoison ça n'a pas été simple non plus en quart de finale avec Châteauneuf-sur-Isère qui est une très bonne équipe de première division et ça joue très bien au foot à Châteauneuf Châteauneuf-sur-Isère qui est resté les deux tiers du championnat en tête en promotion d'excellence poule A qui s'est un petit peu effondré et qui s'est vu rattraper petit à petit par l'US Mours-Saint-Euseb qui va finir première de la poule et monter en excellence la saison prochaine et Châteauneuf peut encore finir deuxième meilleur deuxième qui accède avec Montpila il y a Montpila qui est à deux points d'avance sur Châteauneuf-sur-Isère Montpila va jouer à Chavanais contre la réserve locale qui joue le maintien et Châteauneuf recevra le leader Mours-Saint-Euseb le dernier match donc ce sera dimanche prochain Est-ce que Mours s'est assuré de monter ? Oui Mours a quatre points d'avance sur Montpila et un à six sur Châteauneuf-sur-Isère Il y avait un hors-jeu Oui c'était un bon ballon mais hors-jeu Limite, limite, limite c'était limite mais bien jugé Il y avait certainement ce qu'il fallait les 50 centimètres ou moins mais il était hors-jeu Dimapakou avec le ballon pour le coup franc il cherche des partenaires disponibles mais ça court de moins en moins et donc il va jouer long dans la boîte comme on dit Et les chocs font mal là maintenant Oui, oui, c'est sûr avec la fatigue On continue d'y aller On continue d'y aller On a du cœur Les Ardéchans beaucoup de cœur et cette balle il faut la jouer Il faut la jouer Anthony le rebond le rebond bien joué Anthony qui va se débarquer Ah oui mais il est tout seul il est un peu seul Oui il est un peu seul et Guimapakou défensivement fait un bon match Une position de hors-jeu signalée par Frédéric Rouby qui est assistant aujourd'hui Ils n'en peuvent plus Je vois Edson M.Bolge qui bataille pour revenir ça tire de partout Ces jeunes vont bien dormir cette nuit Il n'y a plus grand monde des attaquants Ils sont rapides à la course C'est plus compliqué pour eux peut-être de prendre le ballon Ils préfèrent beau sol dans les espaces C'est sûr Allez là il y a une possibilité de cendres Oui mais la défense veille Oh là là quelle erreur Pas dribbler et perdre le ballon dans ses 20 mètres ça peut être dangereux mais ils s'en sortent bien et ça dégage Ouais c'est un caviar derrière pour la défense Oui si c'est pas joli c'est efficace pour la défense Et le ballon va être rouge Les bleus mais ils ne tiennent plus la balle les bleus Ils en ont plein les bottes Allez on va se donner un peu d'air du côté de Berghausen On subit là Là on subit On a du mal à ressortir proprement les ballons Il y a les grands qui demandent les ballons devant en l'air Allez hop Voilà pour faire pivot Bien joué Bon changement de jeu Et récupération Deuxième ballon C'est bon Oh là là Oh là là Dimapakou Qui attendait que son gardien Vienne chercher la balle Mais il n'est pas venu Il y a un problème de communication encore Ça manque de lucidité Attention Attention les bleus Ça manque un peu de lucidité Dans la transmission Et je crois que c'est un corner Effectivement C'est dur pour nos amis De l'air des choix Ils subissent Ils subissent même contre le vent Est-ce qu'ils vont réussir à tenir Toute la prolongation Et le capitaine de Berghozon Allez on va essayer de ressortir De se sortir de ces derniers 30 mètres Pour Berghozon Essayer d'y revenir Le plus tard possible Oh c'est un poison Ce numéro 9 De Saint-Marcel Edson Edson Un bon jeu Il est dur Mais Je trouve que la défense centrale De Berghozon Fait quand même Dans son ensemble Un bon match Il continue de galoper Et lui ça va Lui ça va On revient au petit trop quand même Allez Ça pousse un peu dans le dos C'est normal Bien jugé C'est des fautes Où là on manque de lucidité On fait des fautes Qu'on ne faisait pas en début de match Et le jeu est vraiment décousu C'est moins précis On veut tout de suite Aller vers le but Le Gardin but Qui a beaucoup de présence Dans sa surface Qui est très intéressant Le Gardin but De avoir des choix C'est pas les mêmes gabarits Très bien dévié Il y avait mieux à faire Philippe Ah oui Il aurait fallu passer Par l'intérieur du terrain En passe courte En passe courte Et revenir ensuite Là-bas dans l'axe Mais non On veut tout de suite Aller devant le but On brûle les étapes Et on tient pas la balle Oui là c'est pareil On jette la balle On la rend à l'adversaire Un ballon ça s'offre Ça se jette pas Mais là Avec la fatigue On n'est plus lucide Une jolie bataille à l'épaule C'est débordé C'est une touche Je crois que l'arbitre Arrête le ballon Mais en étant à l'extérieur du terrain Oui il a le droit Il a le droit à l'extérieur Bien sûr C'était bien involontaire Attention On rentre dans la surface Oui bon ballon Dommage de Brice Reynaud Qui a fait une bonne rentrée On le voit pas souvent Mais quand il a le ballon C'est propre C'est efficace Ah oui là on sent la fatigue Ah oui Beaucoup de joueurs Les mains sur les hanches Se baissent Les mains sur les genoux C'est dur pour certains Un changement Alors Mérons De Saint-Marcel-des-Valences Idriss Noury Qui va revenir sur le terrain Position dehors Je vais signaler Je crois que c'est Yannick Branco Qui sort C'est le numéro 7 Il me semble Tout à fait Alors on est rentré Dans les 10 dernières minutes De la deuxième partie De la prolongation Par conséquent Saint-Marcel-des-Valences N'aura plus Qu'un remplacement A faire Si le terme Non Non Philippe Non je crois Qu'on a droit A deux changements Sur la deuxième mi-temps Seulement Oui c'est ça C'est ce que vous aviez dit D'accord Oh la belle action Oh la belle action Et il a tendu la jambe Le capitaine de Berdozon A tendu la jambe Il fallait l'attendre Heureusement Parce que Mais ça c'est douloureux Ça c'est douloureux Edson M. Bodge Aller au but Il a encore Il a encore De l'essence Dans le moteur Ce jeune C'est bien Alors corner Corner pour Saint-Marcel Et si ça se jouait là Sur une pète Et bien tiré Bien tiré Très bien tiré Et ça se rend compte Attention numéro 9 Il faut qu'il en passe Oh qu'il en donne bien Bien joué Bien donné Redonné Et là c'est un face à face Du gauche Et c'est à côté Ça c'était une balle de but Oui Je suis un peu déçu Parce que Bon il est sur son pied gauche Il a voulu frapper fort Au lieu de cadrer Et il a surtout fait 80 minutes de course Pour arriver jusqu'à là En échange Double 1-2 Avec son Son coéquipier Son partenaire numéro 11 C'est vraiment très bien joué Non numéro 7 pardon Numéro 7 Pas numéro 11 Plus de 4 minutes à jouer Dans cette prolongation Quelle débauche d'énergie De la part des Ardéchois Ils sont fatigués Mais ils y mettent du coeur Quelle erreur Du numéro 12 Duval Ça permet à Ça va nous offrir À nouveau un duel Oui mais Guy Mappacou Avec son expérience C'est pas un défenseur C'est bien défendu Pour revenir à Guy Mappacou À l'origine C'est pas un défenseur C'est un mieux de terrain Mais je trouve Qu'ils se font bien Dans ce poste D'avant dernier défenseur Oui magnifique Allez Ça c'est une belle balle Ça c'est une belle balle Pas très bien négocié Allez un deuxième essai Oui une belle phase de jeu C'est levé Et une frappe peut-être Une frappe un peu trop écrasée De la part du numéro 6 Oldian c'est une frappe de pupille Tommy Kadesh Mais il n'y en a plus beaucoup Dans la chaussette là Comme on dit par chez nous C'est une frappe de femme enceinte Ah nous avons un joueur à terre C'est Junior C'est Junior qui Junior Bray Qui prend des crampes aussi Et les supporters Qui sont virulents Déchaînés Qui croient à leur équipe Allez le dernier changement Pour Saint-Marcel-les-Valences Oui la sortie de Junior Je crois Junior Bray Qui a plus d'essence Qui est un peu plus Et on va le replacer par votre Je crois que notre ami Branco Revient sur le terrain Il a fait des allées et venues Et il va se positionner Arrière droit Et pourquoi pas Au delà de l'expérience Donc il peut Peut-être que Le coach de Saint-Marcel Remet-il sur le terrain En prévision de la séance Des tirs au but Aussi oui Et un changement également Du côté de Berghozon Allez c'est le numéro 3 C'est Benjamin Méral Qui va quitter la pelouse De Tournon Peut-être là aussi En prévision de la séance Des tirs au but C'est possible Autant Autant au premier mi-temps Alexandre Arlanzo Le numéro 8 De Berghozon M'avait fait Très 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 bonne impression Non autant il s'est éteint En deuxième mi-temps En deuxième mi-temps Et dans cette prolongation Il a un petit peu plus de mal Oui on le voit moins Tout à fait Ouf Ouh Voilà un avantage Laissé par Sébastien Dogan Et oui mais la défense Veille au grain Et c'est terminé Pour l'avantage On va sortir la balle Sportive Non même pas On va arrêter Il y a beaucoup de joueurs Par terre là Maintenant c'est Saint-Marcel Saint-Marcel a deux joueurs au sol Là-bas Philippe On y arrive doucement On va tout droit Vers la série Des tirs au but Avec des joueurs Qui doivent être présents Sur le terrain À la fin du temps réglementaire Pour pouvoir Participer à cette séance Absolument Alors ce qui va se passer Entre la fin De cette prolongation Et l'épreuve de tir au but C'est très important aussi Parce que le coach Va devoir juger De la lucidité des joueurs Prendre en compte Leur performance De tireur de pénalty Également C'est un moment qui est important C'est un moment qui est très important Il faut Il y a plusieurs choses Moi je laisse choisir les joueurs S'ils ont envie de tirer Ils tirent Je ne les oblige pas Attention à ce dernier ballon Bien négocié Par le défenseur central Guima Pakou Allez Allez Peut-être l'ultime touche De cette partie Sébastien Dogan Qui vient de regarder Son chronomètre À perdre le ballon Dans cette zone Aïe 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 Ça risque de mettre le feu Le poteau Le poteau encore une fois Le poteau Touché par le gardien Touché par le gardien Mais grosse perte de balle De notre ami Alexandre Alonso Elle va du côté Ardécho On va avoir peur jusqu'au bout Ah oui Les poteaux n'auront pas été En faveur de Saint-Marcel Aujourd'hui C'est la troisième fois Que le ballon Heurte Le poteau Ou la barre Dernier corner Certainement Il va falloir être solide Il va falloir être solide Le gardien Doit pouvoir soulager Aussi son équipe En sortant Depuis 122 minutes Tout maintenant Allez le dernier L'ultime corner Le gardien qui est un petit peu court Le ballon qui va revenir pour Saint-Marcel Une frappe de loin Et je pense que ça va être terminé Et c'est la fin Et bien on va goûter notre plaisir jusqu'au bout Oui Oui Ça va être maintenant Une série de tirs au but Sur un score Qui est logique Même si je pense que Saint-Marcel Sur l'ensemble du match On aurait pu prétendre l'emporter Et bien c'est tout à l'honneur Des Ardéchois Qui se sont battus Bec et ongles Pour défendre Déjà dans un premier temps Leur avantage Et puis ensuite Dans un second temps Pour ne pas prendre De but supplémentaire Auront-ils l'honneur de rejoindre Saint-Montain Clubard d'Echois Qui a gagné la Coupe René-Giro Nous le serons d'ici Quelques instants Juste après la séance des tirs au but A tout de suite Allez on y va La finale 2015 De la Coupe Xavier Bouvier Va se jouer donc Au tir au but Philippe Péalard Eh oui Ça va être Les joueurs les plus adroits Les gardiens Qui vont s'imposer aussi Il faut beaucoup de lucidité Cadrer la bourse en tir La mettre au sol si possible On est sur du tête-à-tête C'est Mathieu Dupré Qui va être un très bon joueur Très bon joueur Qui va tirer le premier Le premier tir au but Face à Guillaume Fumat C'est parti Magnifique Imparable Il s'agit de Clément Tandil C'est le numéro 14 Autant pour moi 1-0 Tire réussi Très bien réussi Imparable En pleine lucarde De la part de Clément Tandil La SSM A l'occasion d'égaliser La part de notre ami Yannick Branco Le joueur d'expérience Absolument Absolument Alors on va rappeler le principe On va laisser tirer Stéphane Changot Non Yannick Yannick Branco J'étais pas loin J'avais le haut de juste C'est parti Égalisation Très bien tiré Je crois qu'il a tiré au milieu du but Au milieu du but Il a gardé les parties Un partout On rappelle le principe Philippe De cette séance de tir au but On va déjà tirer 5 pénaltys De chaque côté Et si on est toujours à égalité On continuera Un joueur après un joueur Tout à fait Et là c'est le numéro 7 Raphaël Navarro Qui s'avance Pour l'équipe De Berghozon Je crois avoir le 7 Ou le 2 Je ne sais plus Mais je crois que c'est le 7 Je crois que c'est le 7 Ah non Non Peut-être pas Faut dire qu'on est loin On est dans la tribune de presse On est tout en haut des tribunes Le numéro 2 C'est le numéro 2 Donc c'est Mathieu Drouet-Picard Qui prend beaucoup 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 d'élan Qui est gaucher Magnifique Très bien tiré A contre-pied 2-1 Pour les heures des choix Et s'avance La pépite de Saint-Marcel On peut l'appeler comme ça C'est vraiment une pépite Alors il nous a enchanté Durant tout le match Ah oui Edson Embodge Et il prend son temps Et il a raison Qui tient vraiment de son père Son père était un joueur Extraordinaire International sénégalais Cabrier à Valence Oui Cabrier à Valence Qui avait joué Deuxième division Deux ans Ça a été Un joueur qui a enflammé Le stade Georges Pompidou A la grande époque Du FC Valence Allez pour faire le vide On oublie Les mollets Très bien tiré Un rater Dans le petit filet Le gardien était parti Du bon côté Mais Il est bien tiré Il n'allait pas bien vite Son tir Mais c'est bien De partout Alors lui également Il nous a régalé Toute l'après-midi Anthony Leroux Anthony Leroux L'avance enceinte Le buteur Auteur de deux buts Aujourd'hui encore une fois Buteur de l'équipe De l'équipe Du Sud-Ardèche De l'équipe de Berghozon Cela dit L'histoire nous apprend Que Parfois Les meilleurs joueurs On ne le souhaite pas Évidemment On ne peut pas lui porter la guigne Non Petit filet Fait bien tiré Petit filet encore une fois Le gardien n'a pas bougé C'est vraiment un joueur de qualité Sans complexe Ça fait 3 à 2 3 à 2 3 à 2 pour l'équipe de Berghozon Et c'est Stéphane Chango Qui s'avance Bon technicien Bon footballeur Tout à fait Et le gardien Guillaume Fuma S'impose facilement Assez facilement Une bonne lecture Si bon Oui Plat du pied Gilles Laurent Gilles Laurent C'est Gilles Laurent Qui s'impose Et donc Berghozon Mène 3 à 2 toujours Et va tirer Occasion de faire le break Par son libéraux Anthony Testu Philippe Ton téléphone sonne Allez Anthony Testu Droitier Droitier Anthony Testu Qui a mis un tir imparable Une force inouïe Il n'a laissé aucune chance Au gardien de Saint-Marcel Guillaume Fuma Une frappe Magnifique En force Sous la barre Alors les données du problème Sont simples Désormais Si Gilles Laurent Arrête Arrête Ce tir au but Tout bien S'il est loupé Par le joueur de Saint-Marcel Les Valences Brice Reynaud La coupe prend la direction de l'Ardèche Brice Reynaud Bon joueur Expérimenté Bonne technique Il y en a vu d'autres Très bien tiré Il maîtrise Parfaitement son tir Voilà Alors ce tir là Va avoir son importance C'est la balle de match C'est la balle de match Il va décider En cas de réussite Berghozon Remportera La coupe Xavier Bouvier 2015 Ca se joue A l'instant Et c'est Jérôme Conny Qui va On s'imagine A la place des deux joueurs Tant le gardien de but De Saint-Marcel Que L'attaquant Arrête Arrête Numéro 10 Technicien Qui revient de blessure Qui a fait un très bon match D'ailleurs aujourd'hui Qui a été très présent Dans l'entrejeu Voilà Victoire La coupe A choisi Son camp Au but La coupe Xavier Bouvier 2015 Est ardéchoise Tout comme La coupe Grand Mardèche René Giraud L'Ardèche Qui aura fait Un carton plein Aujourd'hui Au parc Cléon Sausset On va retenir Philippe Cette victoire De Bergozon Au tir au but Face à Saint-Marcel-les-Valances On va retenir Qu'on a passé Une magnifique journée Ici à Tournon Et moi je retiendrai Et moi je retiendrai aussi Le public Ardéchoise Qui rentre sur le terrain A l'instant Qui a vibré pour son équipe Qui a encouragé son équipe Tout au long du match Une scène de liesse Là actuellement Sur le terrain C'est magnifique Et félicitations Au joueur Ardéchoise Et à notre ami Nélodéon Entraîneur Qui réalise La bonne affaire du jour Et je suis de tout cœur Aussi avec Nos copains de Saint-Marcel Les joueurs Nélodéon Qui est allé féliciter Les joueurs Saint-Marcellois C'est un beau geste Berghozon Qui inscrit donc Son nom en palmarès De cette coupe Xavier Bouvier Une coupe Qu'on était ravis De vous présenter Sur Dromard d'HTL Et de vous commenter Philippe Merci beaucoup Merci à toi Christian Je vous remercie Madame Merci be C'est un grand malin à toi et on te souhaite bonne chance, merci l'an prochain sur le terrain du PHA, tu les mérites ! Un grand malin à toi Guillaume, parce que vous avez deux arbitres, deux premières luttes, bien fort qui viennent à être promis. Pareil, on touche ça aussi, donc en livrable, on voit bien toi Guillaume, un persumé et tout le monde qui a plus. Allez, vous nous appréciez ! Sur le président, il a commis sur les arbitres, vous voulez remettre à les arbitres. Approchez-vous ! Allez, allez, on les effraye, on est en 3 contre ! Il reçoit le remercie maintenant du président de la ministre de la Nouvelle, je suis Sergei Kéron, qui va prendre la parole dans quelques instants. ainsi que le président de la Nouvelle, vice-président de la ministre de la Nouvelle, je suis Sergei Kéron. Vous allez tuer maintenant ? Voilà ! Alors, on remercie aussi la présidence de tous les représentants de la commission des coupes, parce que, j'ai vu le travail, donc l'année fermée sous cul de cette commission, au niveau des compétitions de coupe, vous allez l'oublier avec André Chelle. Donc un grand bravo à vous parce que c'est beaucoup de frais de matchs, et beaucoup de gestion tout au long de la saison pour arriver à cette finale, voilà. Maintenant les finalistes, encore une fois, il y a beaucoup d'équipes au départ, il y en a les deux, vous avez réussi à l'espoir dans les finales en éliminant le Ligue 1 du championnat d'excellence. Le sort a fait que... Ils ont cru parce qu'on revient à la 93ème, c'est énorme. On s'y en a tous les fois, s'il vous plaît, pour l'équipe, nous sommes à la fin de finale, c'est qu'ils aient voulu. La France est une fois en elle. Il y a beaucoup la fin de l'économie. C'est ça. La France est une fois en elle. La France est une fois la première fois. On se prend des Français. C'est Kof Danji qui va remettre la coupe pour le vivant de l'office de sport du Tourneau. Et on remercie enfin la Ligue de Tourneau pour l'organisation de ses finales. La Ligue de Tourneau pour l'organisation de ses finales. Merci Nicolas. Juste un petit mot pour dire que je voudrais féliciter tous les joueurs d'ici qui étaient sur le terrain aujourd'hui. Leur encadrement, et même les supporters, même s'ils ont été déçus à la fin du temps réglementaire et dans l'ensemble de tous les joueurs d'ici. Je voudrais vous donner ce qu'il a passé aujourd'hui. Et je voudrais souligner les CRSP qui ont eu sur le terrain aujourd'hui. Je félicite tous les joueurs pour ça. Merci. Je félicite bien sûr le Côte de Saint-Marcel qui est arrivé à la finale. Malheureusement pour eux il faut intervare. Et bravo le Côte de Carbosan. Parce que pour avoir ces petits poussés de la coupe, c'est rare qu'un premier déviseur on ait la commande d'accéder au milieu. Bravo encore. Merci. 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 Je trouve qu'il y a l'entendance. 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 Je trouve qu'il y a l'entendance.